Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous mesdames et messieurs, pas du tout, il est 14h30, c'est pas du tout bonsoir, c'est pas du tout bonsoir, mais tranquille, 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 hop, alright, ok, bon c'est le dernier stream avant le break, mais c'est aussi le dernier stream avant le table quest, et ça c'est beau, et ça c'est beau. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, ladies and gentlemen, let's go, petit stream d'après midi, puisque en effet je vais quitter le live vers 18h aujourd'hui, donc voilà, 14h30 du soir exactement, break de combien de temps ? Bah en fait je serai pas en live le 8, 9, 10, et je reviendrai pour table quest le 11, voilà, simplement, je vais faire un petit break, je vais visiter Venise, voilà, donc ça va faire un peu de bien. Parce que là ça a été, oh ça a été intense, ça a été intense ce mois d'août, je vous cache pas que là, table quest va marquer un peu le, on va dire la fin du rush, on va dire, donc ça va être cool. Ça va, c'est tranquille, amuse-toi bien, ouais, 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 non ça va être cool, ça va être cool, oh ouais ça va être cool, j'ai jamais visité, donc ça va être une découverte totale, mais bon, enfin l'Italie quoi, l'Italie c'est un peu abusé quoi, l'Italie c'est abusé. Ça lance le live pile quand la data slate 40k sort, oui, j'ai vu la data slate 40k, oh boy, elle est très bien cette data slate, elle est très bien ce patch, très très bien ce patch, il me plaît beaucoup ce patch. Il me plaît vraiment beaucoup, d'ailleurs la tour de piste on sait toujours pas qu'on va être simple, ah il y a pas un bail de mystère, gaffe les bedbugs en Italie c'est le tiers monde tourisme, mis à part. Ah ouais ? Non ça va, on a pris un hôtel qui est plutôt qu'Alice, c'est ok, c'est ok, petite réduction sur les taux, pour vous donner un, ok, parenthèse rapide sur la data slate, j'ai calculé les coûts, les nouveaux coûts, donc en gros il y a un patch qui est sorti sur Warhammer 40k, ils ont changé beaucoup de coûts d'unité, la liste que j'ai jouée contre Trauma, quand on s'est joué en 1v1, si c'était avec les coûts de la data slate actuelle, ma liste, au lieu de coûter 2000 points, coûterait 1665 points. Bonsoir à tous. C'est-à-dire que genre, il y a des coûts d'unité qui ont tellement baissé, c'est abusé, genre mon combo Devilfish, Breacher, Cadre Fireblade, avant il coûtait 260 points, maintenant il coûte 205 points. La Riptide coûtait 235 points, maintenant elle coûte 180 points. C'est n'importe quoi, genre ils ont tellement, tellement changé les coûts des unités tôt, et on a pris que des, que des ups, enfin, que des nerfs en points, mais du coup ce sont des ups. Toutes les unités coûtent moins cher, c'est quasiment, c'est un délire. Donc ouais, le rabais est vénère. C'est-à-dire qu'en fait il y a un delta, il y a un delta de points entre la liste que Trauma a joué, versus ma liste que j'avais jouée contre lui de 500 points. C'est comme si j'avais joué avec 1665 points, et lui de 2100 points. Bonsoir. Et en plus, il avait fait des raids gratuits en common points. C'était un délire, c'était un délire. Mais ouais, ouais, non mais bon. J'ai retiré une arme dans le temple de Githyanki, ça a trigger une autodestruction, j'ai mis toutes mes attaques à l'arc et magie sur les piliers game over. Ah yes ! T'as eu El Famoso ? Parle à Starion si tu t'en sors. Tu verras, c'est rigolo. Meilleur dialogue. Non mais bref, c'est n'importe quoi. Le patch 40k qui vient de sortir, GameSorgShop, ils ont fait, bon ok, on avoue que les taux, on a un peu abusé. Allez, tout est gratuit. En fait, on est passé de... Nos unités étaient carrément plus chères qu'en V9 à nos unités sont carrément moins chères qu'en V9. Genre, en fait, le swing en point, il est absurde. Absurde. Donc ouais, c'est incroyable. C'est la musique de Raphaël, ce qu'il voit. Non mais je vais pas la mettre parce que la musique de Raphaël, je l'ai pas encore entendue dans le jeu. Je vais l'écouter quand tu rentres dans le jeu. Mais ouais. Le patch VG3 fixe Mintara aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non mais écoutez, non mais hâte de rejouer à 44. Parce que là, quand je vois la gueule du patch, bon. Ouais. Le fait que je vois une autant, ça se justifiait autant. Ça se justifiait. Quand tu vois que tu peux prendre la même armée qu'avant, sauf que tu peux rajouter une riptile et un véhicule en plus. Bon. Tu vois qu'il y a une petite différence, quoi. J'ai vu qu'ils avaient rajouté une fin à la quête de Karlak. Ouais, tout à fait. Ils ont rajouté une fin optionnelle à Karlak. C'est l'heure de nuke la fidèle de chat. Ah oui, on a un gros fight qui nous attend aujourd'hui. On a un gros, gros fight. Pour ceux qui étaient là hier, on a joué sur PS5 à BG3. Et du coup, là, on a tenté une nouvelle aventure avec un paladin Oathbreaker et Dark Urge. Et ensuite, on a continué l'aventure de Hal. Et on s'est un peu baladé dans la porte de Baldur. Et on a découvert, enfin, là où étaient potentiellement les parents de Shadowheart. Et on a rencontré un PNJ de Baldur's Gate 1 et 2. Vickoria. Vickoria ? Je crois que c'est... Vickonia, je ne sais plus le nom. Une draw. Une draw un peu reloue, quoi. Et bref, ça a triggeré un énorme fight. Sauf que je n'étais pas prêt, quoi. Vickonia. Ça, c'est Vickonia. Je n'ai pas vu. Ils ont nerf les Zelda. Les Zelda ont quasi... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pris en nerf de points. Mais en tout cas, il y a juste un stratagène qui a changé. Mais je n'ai pas vu les nerfs en points. Ils ont probablement pris des sales nerfs en points. Je pense. Je pense. Vickonia de dévir. C'est ça. Salut. Bon, on est d'accord que Starfield ne devrait pas empêcher BG3 d'être gothi dans un monde normal. Oui. Oui, on est d'accord. Salut Alpha. Bientôt les vacances. Tout à l'heure, les vacances. À 18h. À 18h, je prends la route. Vroom. Vroom pour les petites vacances. Ça va faire plaisir. Bonjour Alpha. Je ne sais pas si tu l'as déjà dit. Mais je voulais savoir si tu penses refaire une nouvelle run Cyberpunk avant la sortie du DLC fin du mois. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je pourrais. Parce qu'en fait, on peut continuer avec son personnage qui a terminé Cyberpunk, a priori le DLC. Et d'ailleurs, très bonne transition. Ça tombe très très bien que tu en parles, mon cher. Puisque il faut que je vous parle du concours photo Cyberpunk. Cyberpunk, pour ceux qui ne sont pas au courant, le 15 septembre. Donc oui, cette partie du live est sponsorisée par Cyberpunk 2077. Merci à CD Projekt Red de sponsoriser. Parce que oui, en effet, je vais être à Paris pour un événement le 15 septembre. Et je serai avec Jill. Ce sera streamé sur ma chaîne. Et on va recevoir notamment des comédiens de doublage français. Et je crois bien qu'on va avoir la VF de Keanu Reeves. Donc je crois que c'est Michael... Ah, Pierre. Michael Pierre. Je ne sais plus dans... Ah, il faut que je retrouve son nom exact. Terrible. Je confonds tout le temps, c'est terrible. Je crois que c'est... C'est pas Pierre Michael ? C'est possible. Je dois revérifier. Mais en tout cas, moult hâte. Moult hâte. Parce qu'on aura... On aura aussi, je crois, Donald... Jean-Pierre Michael. C'est Jean-Pierre Michael. Merci beaucoup. Et on aura aussi Donald Renew. Non, pas George Michael. Non, pas... Non, non. Mais je ne sais pas pourquoi j'y pensais. Rien à voir, tu vois. Pas du tout. Jean-Pierre Michael. Excusez-moi. Ouais, tout à fait, qui sera là. Et du coup, on pourra un petit peu interagir avec lui. Lui poser des questions, tout ça. Donc j'ai très hâte. On aura aussi, je crois, Donald Renew aussi, qui sera là. Donc ça va être vachement intéressant. J'aime beaucoup... Enfin, on a des comédiens de doublage de fous en France. Et franchement, ça fait toujours plaisir quand on peut un peu créer des choses avec eux. Donc ouais, ce sera le 15 septembre. Et donc, voilà. Il y aura cet événement. Mais en attendant, il y a un événement de concours photo Cyberpunk. Donc allez checker directement sur la page Insta de Cyberpunk 2077. Donc c'est cdpr underscore fr. Donc allez les follow. Et vous allez checker ce post-là. Et en fait, il y a tout un concours photo à l'occasion de la sortie du prochain DLC Phantom Liberty. Donc vous pouvez directement aller là-dessus. Vous prenez une photo d'un endroit, d'un lieu en fait, qui peut vous évoquer du Cyberpunk. Et ensuite, vous avez différentes ressources. Notamment la commande dans le chat, point exclamation, cp77pl. Vous enverra sur le lien Drive, en fait, avec les ressources que vous pouvez utiliser pour créer vos petits montages photos. Et les proposer. Donc il faut les poster sur Insta. Il faut les mettre en public. Parce que sinon, on ne pourra pas en fait juger les gagnants qui seront choisis par s'ils diplômés avec Red, Jill et moi. Mais il faut qu'on puisse voir vos posts. Donc il faut les mettre en public, s'il vous plaît. Vous avez jusqu'au 17 septembre pour tenter votre chance. Et il y a plein de lots à gagner. Voilà, une statue de Johnny et Halt. Un petit tableau par Nogisane. Un petit lot d'isplate. Des livres. Un kit Phantom Liberty. Donc voilà, il y a plein de petits cadeaux. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu créatifs, ce petit concours photo, c'est l'occasion de s'amuser. Mode autorisé. Ah non, mais ce n'est pas un concours photo dans votre jeu. C'est des photos IRL. Attention. Il faut prendre une photo dont vous êtes propriétaire. Ça aussi. Ça aussi. N'allez pas vous amuser à aller chercher un truc sur Google. Ça va être grillé direct. Donc il faut prendre une photo et ensuite vous ajouter des personnages. Et en fait, l'idée, c'est d'être le plus créatif possible. Ça peut être de nous faire rire. Ça peut être de faire un peu un truc original ou quoi. Bref, soyez créatifs. Et ensuite, on va déterminer les gagnants. Et on aura des lots du coup à vous faire gagner. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres détails du concours que j'oublie. Mais globalement, c'est ça. Prends une photo dont tu es propriétaire. Ajoute un personnage de Cyberpunk dans ta composition. Disponible en suivant le lien directement dans le chat. La commande qui passe normalement. Poste ta photo sur Instagram avec le hashtag CP77PL. Follow le compte CDPRFR. Donc c'est le compte de CD Projekt sur Insta. Et ensuite, les gagnants seront choisis par CD Projekt, Jill et moi-même. Donc voilà. Si vous souhaitez participer et gagner des petits cadeaux, vous pouvez faire ça directement. Est-ce que j'oublie d'autres détails ? Oui, sinon voilà, on se verra probablement à Paris pendant l'événement. Donc voilà, ça va être super cool. Donc ouais, merci à CD Projekt de sponsoriser ce live et cet événement qui risque d'être très cool. J'ai vraiment hâte. Le DLC de Cyberpunk, j'ai très très hâte. Je pense que... Je pense que... Enfin, il va tenir la dragée haute en termes d'interaction avec PNJ et tout à BG3. Ça, je le sais. C'est pour ça que je suis content. Parce que c'est clair qu'après Starfield, c'était dur. Ça m'a fait plaisir de retourner sur PNG3 après Starfield. Et ça va me faire très plaisir de retourner sur Cyberpunk. Très clairement. Très 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 clairement. Tu vas poster des photos de Venise sur ton Insta ou faire un vlog ? Je pense que oui, je vais faire des petits posts. Après, évidemment dans la limite de ma vie privée. Évidemment, mais je pense que je ferai des petites stories de temps en temps. Parce qu'à mon avis, je vais voir des choses très stylées. Clairement. Le bouquin sur Cyberpunk, Coïncidence, qui est sorti le mois dernier, est très sympa. Ah ouais ? C'était la bouffée d'oxygène. De fou, de fou. Déception pour moi, Starfield, beaucoup trop vieillot sur plein de points qui me sortent du jeu. Pareil. Pareil. Moi, ça a été une déception aussi. J'étais pas... J'étais pas convaincu. C'est pas pour moi. En fait, je trouve que c'est un RPG très médiocre et très daté. Mais sur d'autres points, il a de très bonnes qualités. Notamment le base building, la construction de vaisseaux, tout ce genre de choses. Je trouve que c'est là où il y a les forces du jeu. La quantité de choses à collectionner, à aller farmer. Voilà. Si c'est votre truc. Moi, perso, ça m'emmerde. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment bien. Je peux comprendre le côté... Le côté collectionnique, je peux le comprendre. Mais en tant que streamer, pour moi, c'est totalement ennuyeux à montrer. Et donc, du coup, c'est des jeux vers lesquels je ne vais pas naturellement aller. Mais je peux comprendre que quand tu rentres du taf ou quoi, que tu es crevé le soir, tu n'as pas nécessairement envie de try Godric pendant trois heures avec ton petit personnage qui est clairement understuff, sauf que tu n'es pas au courant parce que tu viens de commencer Elden Ring. Voilà. Tu as peut-être envie juste de te balader sur des planètes, de voir des jolis décors, d'avoir des fights un peu simples, de ne pas trop te prendre la tête et globalement, d'être en mode chill, tu vois. Genre en mode autopilote off. Et ça, je pense que c'est un bon jeu pour ça. Mais du coup, personnellement, ce n'est pas un jeu du tout qui me stimule. Ça me stimule zéro, je m'ennuie parce qu'en stream, j'ai besoin que le jeu me titille, qu'il se passe des trucs, que ça fasse réagir, voilà. Les jeux autopilote comme ça, c'est surtout ça. Mais en fait, c'est là où pour moi, c'est important dans ma critique que les gens ne pensent pas que je trouve que ce sont de mauvais jeux. Je trouve que ce sont des mauvais jeux à stream parce qu'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant pour le viewer. Et le streamer n'est pas assez challenge. Et du coup, c'est poussif de fou à animer, on s'emmerde. Et on rigole que quand il y a des bugs ou qu'il y a des situations vraiment absurdes. Mais sinon, c'est trop lisse, on s'ennuie un peu trop. Mais je comprends le côté juste tu chill et tu as juste envie de poser ton cerveau et tu joues aux jeux, je peux comprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent aux jeux comme ça et qui considèrent les jeux vidéo comme ce n'est pas censé être plus que ça. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi ces jeux ont tant de succès. C'est juste que, enfin voilà, moi la manière dont je consomme des jeux vidéo, ce n'est clairement pas la majorité. La majorité des gens est loin de consommer les jeux vidéo comme je le fais. Donc c'est ça qu'il ne faut pas que j'oublie quand on critique un jeu, clairement. J'y joue pour l'histoire et clairement il y a des quêtes de malade. Ouais, après l'histoire apparemment est sympathique. Mais moi j'ai du mal à m'engager dans l'histoire quand les PNJ sont aussi peu charismatiques. Moi ça m'assume quand MAF extermine la faune locale. Ah, je n'ai pas vu que MAF extermine la faune locale. Salut Coran. Ton analyse dans ton thread Twitter restait très objectif sur l'état du jeu. Ah, merci beaucoup. Ouais, ouais, j'ai essayé de rester vraiment objectif, ouais, avant tout. Puis sortie de BG3, ça fait l'effet d'une douche froide à beaucoup. Bah c'est clair quoi, quand tu passes de BG3 avec ces dialogues pleins de vie, tu parles à, je ne sais pas, rien que le dernier live BG3, on parle à Jaira, tu sens toute l'émotion dans le jeu d'acteur et tout. Ouah, tu passes à Starfield, tu es en mode... Ouah, qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est terrible. Donc oui, oui, c'est sûr que, c'est sûr que, vu que tu étais habitué à ça juste avant, ouais, c'est une vraie douche froide quoi. C'est terrible. Je trouve par contre super pour toi que les studios dont tu mets en avant les jeux te rendent ça entre CD Projekt, Larian ou FromSoft. Ouais, ouais, j'avoue que je suis, je me sens très chanceux. Je me sens très très chanceux de pouvoir travailler avec des studios que j'encense de base et qui du coup me rendent, me renvoient l'ascenseur, franchement ça fait vraiment plaisir. Donc non, très content, très très content. Et en plus, il y a un autre... Bon, il y a un projet qui arrive là, j'ai vraiment trop hâte, j'ai vraiment trop hâte que ça se fasse, ça va être encore plus fou. Parce que ça va être un projet que je veux faire depuis longtemps et enfin je peux transformer l'essai. Et je pensais pas qu'on allait y arriver et vraiment, putain, j'ai vraiment hâte et j'espère que ça va se faire, vraiment. Là, tout à l'heure les amis, on avait un call avec la boîte qui fait les décors de TableQuest. Parce qu'ils sont en train de me préparer le décor pour mon nouveau studio. Ça va être bien, ça va être très bien. On s'est mis d'accord là, on s'est globalement mis d'accord sur le devis et là ça va partir en prod, ça va être stylé de fou. Ça va être très très stylé, j'ai vraiment hâte. Franchement, en plus dans ce décor, on va pouvoir faire des nouvelles choses et tout, ça va être génial. Salut Avras, comment ça va ? J'ai parlé de Cyberpunk juste avant, mon cher Vaz. J'ai fait la mention du concours. Les gens sont au courant. Mais oui, ça parle du décor, ça va être trop bien. Lance ! Ah, quand je vois des gens comme ça m'envoyer des impératifs, là, ça ne me donne pas envie de lancer quand même. BG3 et Gauthier, je ne sais pas. Mais penses-tu que Phantom Liberty peut être considéré comme un jeu à part entière, pouvant contester au titre de Gauthier ? Je ne pense pas, je ne pense pas, c'est comme si tu donnais... Attends, est-ce que Blood & Wine avait chopé le Gauthier ? Je ne sais pas. Après, ça se trouve, ça va être une dinguerie absolue, Phantom Liberty, et on va être en mode... Ah mais en fait, c'est comme un jeu entier, tu vois. Je ne sais pas, hein. 37 heures sur BG3 à l'acte 2, j'ai l'impression de grimper une montagne, de baisser les yeux et de constater que j'ai grimpé que 2 mètres. 37 heures, tu es encore au début du jeu, mec ! T'as déjà fini l'acte 1 à 37 heures ? Ça speedrun, hein. Witcher 3 avait chopé le Gauthier, mais un DLC n'est pas un Gauthier. Non, je ne pense pas que ça puisse... Je ne pense pas. Je pense que ce sera très bon, mais ça ne vaudra pas le Gauthier, surtout vu les jeux sortis cette année. Non, ouais, c'est clair. C'est clair. Je... Enfin, ouais, je ne pense pas qu'un DLC puisse prétendre au titre de Gauthier. Je ne pense pas. L'acte 1 à moins de 50 heures, ça roche. De ouf. C'est terrible, par contre. La run avec Dracal, là, avec le Dracayid, Paladin Parjure, Dark Urge, Edgelord Absolue. Oh, ça m'a saucé de fou. J'ai trop envie de continuer, mais non. Il ne faut pas. Il ne faut pas, il ne faut pas. Mais ça m'a saucé de fou, cette run, là. Ce début de run. Alors, c'était marrant. Franchement, ça change tellement le jeu, quoi. Donc, ouais, putain. Ah ! Mais non. Oui, la VOD vient de sortir sur la chaîne Replay. Attendez, quel chose sera Gauthier ? BG3 ou Zelda ? Si c'est Zelda, je hurle. Parce que je ne pense pas que ça mérite autant que Baldur's Gate 3. Mais pour moi, Baldur's Gate 3 mérite large d'être Gauthier. Mais vu que ça va être concours de popularité, j'ai peur que Zelda le vole à BG3. Et c'est chiant. Parce que je trouve que ça marque beaucoup plus le coup. Genre, l'Ariane Studio mériterait trop d'avoir le Gauthier avec une telle oeuvre comme BG3, tu vois. Vraiment. Bah, c'est... Ouais, pour moi, c'est un peu du vol. Pour moi, c'est un peu du vol s'il ne shoppe pas le Gauthier. Mais en même temps, BG3 reste un jeu un peu niche. Même s'il a eu des ventes de fous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue qu'on va regarder ensemble les Game Awards. Et je pense que je vais péter un câble si jamais c'est Zelda qui shoppe le Gauthier, quoi. Non, je ne pense pas que Starfield récupérera le Gauthier. Pour moi, impossible. Parce qu'il y a quand même pas mal... En fait, un point de référence important, c'est de voir les plus gros organes de la presse, les notes qu'ils ont données. Bon, quand tu as un IGN qui a mis un 8, quand tu as plus de 8 que de 9 dans les gros titres de la presse spécialisée, difficile de le voir choper un Gauthier quand même, Starfield. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je tiens à noter que si BG3 passe Gauthier, ça va faire du mal aux grosses boîtes de JV. Je ne pense pas que ça va faire du mal. Pas du tout. Non, non. Moi, je ne pense pas que ça va faire du mal. Moi, je pense que ça va faire du bien, au contraire. Ça va faire du bien. Et en fait, ça montrera que... Ben... Quand tu as un studio indépendant et que tu as surtout... En fait, moi, ce que je trouve très positif, justement, par rapport à... En fait, c'est aussi... C'est les mêmes raisons pour lesquelles j'étais trop content que Elden Ring gagne le Gauthier face à God of War. C'est que pour moi, Elden Ring pousse le média dans une direction qui me plaît plus et qui est plus stimulante, plus enrichissante que d'autres productions qui sont un peu plus convenues. Et d'autres machines triple A qui sont un peu... Qui tombent un peu trop dans des habitudes reloues. Voilà. God of War est un très bon jeu. Mais l'habitude de te mettre un sidekick qui te backseat, le fait d'être terrorisé que les joueurs ne finissent pas les jeux, c'est des trucs qui me cassent les couilles. Et ce n'est pas des choses qui poussent le média dans le bon sens, je trouve. Alors que des jeux comme Elden Ring, c'est vraiment intéressant. Ça apporte des nouvelles choses. Tu as remarqué que ton perso ressemble énormément à celui de Joe. Attends. De quoi ? Ton perso DU. Dark Earth ressemble énormément à celui de Joe Manganiello Arcane qui fait partie maintenant officiellement du lore de D&D. Qui ça, ça ? Arcane Joe Man... Oh putain, ah oui, de ouf ! Ah oui, il ressemble un peu. Oui, c'est un drakei de rouge, quoi. Bah après, il ressemble énormément, il ressemble énormément. C'est juste un drakei de rouge. Ouais, non, calmez-vous, c'est un drakei de rouge, quoi. C'est un drakei de rouge, quoi. Oui, bon, à partir de là, tous les drakei de rouge se ressemblent, c'est vachement raciste ce que tu viens de dire, mec. Ok, ok. Perso, j'ai mis 200 heures sur Zelda et je suis en train de me mettre la même à BG3. Je trouve que les deux jeux sont masterclass, mais c'est vrai que BG3 mérite vraiment son gouti sur beaucoup de points. Ouais, je trouve aussi. Je trouve aussi. Clairement. Clairement, clairement. Il paraît que Hal fait partie du lore de D&D now. Ouais, bien sûr. Non, Hal fait partie du lore de Table Quest. C'est, moi, je vous le dis, de l'aventure Table Quest, je considère que ce qui est canon dans Table Quest, en fait, moi, c'est simple. L'épisode du 11 septembre va être trop important parce que c'est donc la fin de la campagne descente en Averne. Si Hal survit à cet épisode, on pourra connecter mon aventure BG3 comme étant la suite de Table Quest. S'il ne survit pas, dans ce cas-là, mon aventure BG3 sera déconnectée. Mais en fait, s'il survit, on pourra le connecter. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma campagne BG3, je considérerais avec Linkus, on considérera que c'est canon, en fait, dans la suite de Table Quest. Oui, je sais, c'est nombriliste, comme s'il n'y avait que mon aventure qui comptait, mais bon, il faut bien faire un choix. Mais quoi qu'il en soit, on va faire en sorte que ça s'intègre parce que je trouve que c'est trop cool qu'il y ait une continuité, vraiment. Mais Hal doit mourir, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il l'ait nécessairement à mourir, on verra. Son perso est déca... Ah, c'est également un paladin Oathbreaker. Ah, ok, ok. C'est marrant, ça. D'accord, d'accord. Ce serait stylé, ouais. Tu veux qu'on considère qu'Hal est aussi mauvais sur ses jets de dés ? Non, mais considérez juste les jets de dés que vous voyez, c'est tout. Il peut mourir, parchemin de résurrection. Alors, parchemin de résurrection sur l'Aventure, ça a vite fait marcher. Quand il ne reste plus grand-chose, je crois que le parchemin de rez, ce n'est pas trop une option. Mais de toute façon, si tu fais des décapités, je crois, dans D&D, tu ne peux pas te faire rez. Il y a un bail comme ça. Ce n'est pas possible. C'est dead. Quand c'est dead, c'est archi-dead, c'est mort. Du coup, Hal a perdu un oeil dans le lore. Bah, il aura perdu un oeil dans le lore. Mais en fait, les événements de BG3 sont après TableQuest. Donc là, dans TableQuest, Hal, pour le moment, a toujours son oeil. Il n'y a pas d'embrouille. Allez, j'en se trouve. Hal, mon Stormtrooper favori. Eh, sur TableQuest, il n'y a pas de problème. Hal, il touche. Il touche. C'est sur BG3 qu'il touche moins. C'est vraiment que l'épisode de TableQuest ne s'appelle pas Les Deux Tours. Non, évidemment. Merci Nerub8 pour les 200 bits. Bien que j'étais déjà un peu familier D&D, BG3 a vraiment développé mon intérêt pour le TableTop. J'ai commencé à dévorer TableQuest. Et j'adore. Hâte de voir la suite. Et merci pour le content. De mon côté, j'ai commandé des livres pour débuter. Merci beaucoup Nerub8. Merci Sintel pour le Prime. Bienvenue. Let's go. Shainu, merci pour les 14 mois. Merci pour tous tes lives, pour ta bonne humeur et ta personnalité. C'est toujours un plaisir de te suivre depuis 2016. Faut que ce soit BG3 le gauthier. Ah, bien sûr. Elerina, merci pour les 3 mois. Bonnes vacances. Loin de toute la pression. Il profite bien de Venise. Ça a l'air tellement beau. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Dédindoril aussi. Librasodiac, Feiko, OligoFren, Skrulls et ShadowSouls. Merci beaucoup. Merci à vous les copains. Oui, JDG va se régaler au niveau des vannes. Ça va être un enfer. Il va être insupportable. Comme d'habitude, quoi. Ok. On en était où, du coup ? Le mode caméra refonctionne. Quel bonheur. Ah oui, du coup, on avait repris ici. Alors, un détail que je n'avais pas dit. Mais lui, j'ai looté son corps. Il avait 500 PO. Bon, évidemment, on lui a pris. Il est KO, on lui a pris. Bon, allez, on va retourner dans la maison du chagrin. Bon, allez, on va retourner dans la maison du chagrin. Bon, allez, on va retourner dans la maison du chagrin. Bon, allez, on va retourner dans la maison du chagrin. Bon, allez, on va retourner dans la maison du chagrin. Bon, allez, on va retourner dans la maison du chagrin. Non, non, non. Laissez-nous passer. Elle nous parle trop mal hein. La mappi, le mappi. La fille des ténèbres. Ouais bon bah on y va hein. On a pas trop le choix hein. Laissez-les rentrer ! Allez on s'assoit. Ce plan est très stylé. Je pense que je devrais faire ça. Laissez-les rentrer. Laissez-les rentrer. Je me terre, je me terre. C'est l'artifacte. Je l'ai envoyé à l'extérieur. À tout prix. Et qui t'as fait avec cette mission ? La Mère Superière. Laissez-les rentrer. 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 Vous avez beaucoup à répondre. Ah donc ils se sont pas quittés en bon terme du tout. Adieu. Ils se sont pas du tout quittés en bon terme en fait. Ok. Bon alors là par contre on va... Donc c'était sympa hein. On a vu Jaira et Minsk. C'est super hein. Mais là du coup, excusez-moi mais y'a la A Team. Y'a l'équipe A là. L'équipe A. On a besoin de l'équipe A. On a besoin de l'équipe A. Désolé les potes hein. C'était juste pour voir ce qu'ils allaient dire. C'est l'ambiance chat ouais. Sorry my friend. Bye bye. Désolé, désolé Mathieu. I'm sure yes sorry. Bye bye. Ok. Allez maintenant. Gale et Carlac. On va trop manquer. Ah il est toujours immense. Oh putain Carlac avec son casque. Hey there. Ace it. Let's go. Oh Gale avec son chapeau. C'est trop galurin là. Allez viens. Let's go. Ok. Pitié, cachez vos casques. Ok. C'est mieux déjà. C'est pas Will et Halcyn la Team. Will et Halcyn c'est la Z Team. C'est la Team Z. Très bien. C'est bon. Ils sont là. Ils sont chauds. Ils sont motivés de fou. Niveau des emplacements de sort. On est ok en vrai. F*****. F*****. Mark Levantos. J'ai des dés de presage. J'ai un 2. J'ai un 18. J'ai un 14. J'ai un 18. J'ai un 18. Heu. Karlak. Karlak. On va peut être aller chercher des petits barils explosifs au cas où. Ah non Hal c'est la Z Team. Oh arrêtez vous êtes dur avec lui. Merde ils sont où mes barils ? Ah ils sont là. Poudre à canon hein. Poudre à canon très important. Je pense que c'est là qu'on va... Tonneau d'huile ça va aller hein. Petit tonneau de poudre à canon. On sait jamais les amis. Ça peut toujours être très important. On peut réactiver l'extension pour la description des personnages. Pourquoi elle est désactivée ? Comment ça l'extension est pas activée ? Elle est autorisée hein. Vous voyez pas l'extension ? Ognon. Marche pas ? Ognon. Bon bougnôme. Mais non mais la bon bougnôme on en a besoin pour la fonderie. L'extension marche pas ? Ah mais c'est parce que je suis pas en catégorie BG3 aussi. Je suis un idiot. Excusez-moi. Hop c'est bon. Normalement l'extension devrait fonctionner. Sorry sorry. Faites un refresh et dites moi si ça marche. Ok. Bon. On a le crew au complet. Est-ce que ça fonctionne maintenant ? Tell me. Does it work ? Est-ce que vous pouvez me dire chat si ça fonctionne ? Nice. Parfait. Allez-y. Ok. Bon bah allons-y hein. Il y a une porte là. Attends euh. Hop là. Il y a quoi là dedans ? Interrogatoire en 3 étapes. Scalpel, seringue, seringue. Ah sympa. Torse tranchée. Hum. Je... Je pense que j'aurais peut-être écouté les gens ici. J'ai appris à la croire de leur corps. Leur spirituel est tranquille ici maintenant. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Ok. Ok. Les bruites ont cassé ces bâtiments. J'espère que je peux presque les entendre. Yes. Ambiance de fou. Donc Ombroker a torturé des gens ici. Non, peut-être qu'il n'y a pas. Vraiment des gens charmants, les disciples de chat. Est-ce qu'il est de fou les tenues de zinzin là ? P'tit bond de torture. Allez. Ok. Ouais, sympa le... Sympa l'enfance de Ombroker. Sympa. Vraiment c'est sympa. Les disciples de chat. Vraiment des gens adorables. Interrogatoire en trois étapes. Manuel a l'attention des interrogateurs de chat. Détaillant trois niveaux de stress induits. Émotionnel, physique et mortel. L'ouvrage met l'accent sur le fait qu'obtenir des informations est plus important que d'infliger un juste châtiment à la victime. Et que l'interrogateur doit se garder de se retrouver émotionnellement impliqué dans le processus. Que ce soit en éprouvant de la sympathie pour le prisonnier ou en laissant libre cours à ses pulsions sadiques. La catégorie de toujours juste chatting. Euh... F5 frérot. F5. F5. Parce que normalement non. Normalement elle a l'infiltration. Normalement c'est plus juste chatting. Ah c'est pour infiltrer les différentes strates de la société. Oh ma plume angélique. C'est un casque avec lagnard de cuir. Elle a beaucoup des casques. Gros refresh hein. On est plus en catégorie de just sharing. Avant de dire ce genre de choses. Faites un refresh. Faites un refresh. Je suppose que ça a été toute ma vie. Tenue drôle. Des vêtements partout quoi. Ok. Not much. Mission d'artefact défi. Rapport sur les activités d'Enver Gortash. Rapport détaillé d'un agent de char. L'adepte noir Billvoy Reed. Au sujet des activités d'Enver Gortash. Vendeur d'armes que le culte de char surveille de près. Sa conclusion est la suivante. Gortash que nous pensons être un adepte de Bane. Le pitoyable dieu de la tyrannie s'est récemment accoquiné. Avec une des têtes du culte d'une autre divinité mineure. Baal. Tous deux ont récemment été aperçus. Entrant à l'intérieur de la part du diable. Où ils se sont longuement entretenus avec la propriétaire. Une diaboliste connue sous le nom de Helsic. Cela pourrait être important. Car cette dernière est réputée pour être capable d'ouvrir un portail à destination des enfers. Pour peu qu'on accepte de payer ces tarifs que l'on dit exorbitant. Heureusement qu'on a pu négocier. Parce que le temps c'était cher. Les pages de ce calepin ont toutes été arrachées. Sauf la dernière. Qui n'a été qu'en partie. Le texte qui suit est encore lisible dessus. Genres de chars doivent donc être formés de manière à être capable d'utiliser ou désamorcer des pièges serrures. Commandes ou leviers conventionnels. Illitides ou Yankees. Mais le plus important c'est de les préparer mentalement à faire face à des situations extrêmes dépassant leur entendement. Il faut s'attendre à des pertes. Mais cela ne doit pas nous faire reculer pour autant. Les agents sélectionnés ont d'ailleurs subi un conditionnement afin de considérer le succès de la mission comme leur priorité absolue. Leur survie n'est que secondaire. Et bien yes. Un livre. Un livre qui s'appelle livre. Une liste de 5 agents infiltrés et compilé d'une écriture élégante. Au dessus une note indique que ces individus se sont montrés les plus doués. Et que ce sont probablement ceux qui ont le plus de chances de rapporter l'artefact. De plus ils présentent l'avantage non négligeable d'être tous sacrifiables au besoin. Caldan sombre bois chef d'équipe. Cruchetou. Cruchetou vris. Combat rapproché. Kirk. Longfoss. Crochetage. Drina. Kovlis. Langues. Ombre coeur. Soin. Allez dans la liste. Un coffre élégant. Ah c'est pour s'entraîner à crocheter. Easy. Ah ils ont eu de l'argent c'est mignon. Coffre cartilagineux. 20 aussi. Easy. Elle est dans les titulaires. Très bien. Des pièges. Outils de voleurs merci à tous. Ok. Interesting. Very interesting. Chambre de la sombre et train. Ok. Let's go. Est-ce qu'on va pas faire boire à tout le monde des élixirs là ? Puissance de match de combat. Il veut gagner 3 acuités arcaniques. Remplace ses effets. C'est quoi acuité arcanique ? L'entité affectée bénéficie de plus 1 ogé d'attaque de ses sorts. Ah c'est pas mal ça. Ah mais ça ne fait euh... C'est genre euh... Ouais c'est limité dans le temps. Délection de l'invisibilité. Héroïsme. Vision dans le noir. Ah attends y'a pas un truc qui augmente les crit ? Ah voilà. Pour Hal, ça va être la popo de crit. L'essir de méchanceté. On est méchant. Pour ombre coeur. Qu'est-ce qu'elle va nous prendre ? Force de géant des collines. Force de géant des nuages. Peau d'écorce. Puissance de match de combat. Résistance. Résistance. Soif de sang. Vigilance. Elixir du colosse. Cadeau de carabazane. Non. Huile d'imprécation. Huile d'apputage diluée. Huile de combustion. Malice. Est-ce qu'il y a une popo en particulier ? Forme gazeuse. Potion de résistance universelle. Je réfléchis. Qu'est-ce qui pourrait être le mieux ? En vrai, héroïsme. Je ne sais pas. Elle n'a plus dans ce placement de level 6. C'est dommage. Bon, on va prendre héroïsme. Parce que ce n'est pas limité en le temps. C'est ça qui est pratique. Parce que, ouais. Ombrecœur. Ombrecœur, du coup, elle n'a plus de spell level 6. Ça ne sert à rien d'en avoir autant. L'allié planaire, on ne pourra pas en bénéficier. Sort de level 5. Entrave planaire. Cléaux d'insectes. Restauration suprême. Contagion. En vrai, contagion, pourquoi pas ? Ça peut peut-être être intéressant. Je ne sais pas. On va voir. Ah, vision dans le noir. Mais alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vision dans le noir, ça marche réellement ? Est-ce que vision dans le noir, ça contre ténèbres ? Parce que ténèbres, c'est créer un nuage de ténèbres magique. Qui crée une zone de visibilité nulle. Non, ça ne marche pas. Ténèbres, en fait, c'est vraiment le truc ultime pour bloquer la visue, quoi. Une vision dans le noir, c'est juste contre brouillard, j'imagine. Ah, la lumière, ça compte les ténèbres. Mais moi, ça m'arrange avec Hald, qui est ténèbres. Ça m'arrange. Ah, il y a un passif de Warlock qui compte ténèbres. Eh bien. C'est long. On va envoyer ça au camp. All right. Et du coup, Gale, qu'est-ce qu'on lui donne comme popo ? Je ne sais pas, moi. Il te faut une immunité à l'aveuglement si tu veux contrer ténèbres. Ça, on n'a pas. Ça, les amis, on n'a pas. Affaiblissement psionique. Ah oui, d'accord. Ça te file full avantage. Ça, c'est balèze. Les effets de bénédiction, c'est quoi ? Plus 1 des 4 au jet d'attaque et au jet de sauvegarde. En vrai, on va prendre ça aussi pour Gale. Toujours utile. Et Carlac, elle a déjà l'élixir du colosse. Donc Carlac, ça va aller. Allez, let's go. All right. All right. Le bâton, Alpha. De quoi le bâton ? Ah oui, j'ai des pièces pour Carlac aussi. Ça serait peut-être bien d'en utiliser un jour. Aller, c'est parti. Mettre l'élément au bâton. Seek and you shall find. Ah, il faut le faire, ça ? Ah, il faut le faire maintenant, ça ? Jusqu'au prochain long repos. Ah ! Résistance aux dégâts de feu. Aux dégâts de poison. Dégâts de tonnerre. En vrai, je ne sais pas trop quel type de dégâts ils vont nous mettre. Dégâts de froid. Je n'ai pas l'impression. Foudre, c'est quoi ? Lorsque vous infligez des dégâts de sort, vous gagnez à une charge de foudre. Tant que vous êtes en harmonie, vous lancez chaîne d'éclairs et éclairs. Brume mortel et rayon empoisonné. Fracassement et vague destructrice. Boule de feu, mur de feu, on l'a déjà. Cône de froid, tempête de grêle. Brume mortel... Foudre strong. La résistance aux dégâts de foudre n'est pas folle. Ça ajoute les dégâts... Ah oui, ça ajoute les dégâts au sort. C'est vrai. En vrai, je vais prendre froid. Parce que j'ai beaucoup de dégâts de froid quand même. Je vais le faire sur le froid. Je pense que c'est bien. Ok. C'est bon, j'ai le bon casque d'équiper. Je vais juste faire ça. Emplacement de sort... Ah, je peux rendre un emplacement de sort de niveau 6 à Ombrecœur avec ça. On va faire ça. Hop. Let's go. Là, c'est fort. Là, c'est strong. C'est moult strong, ça. Ça signifie que du coup, Ombrecœur, on peut quand même aller récupérer un... Un spell de niveau 6 qui peut être vraiment strong, genre à la barrière de l'âme, quoi. Contamination. Ou un allié planaire. Ah, il faudrait que j'essaye l'allié planaire, on va l'essayer. Pourquoi pas long repos ? Parce que j'ai pas envie d'abuser sur les timers. Ah, d'ailleurs, Al... Putain, Al, j'avoue, ça aurait pu être bien qu'il ait un emplacement de sort de niveau 2. Mais bon, en plus, c'est pas... On va faire avec. Let's go. Ah, c'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Ils ont déjà entendu comment vous débrouillé vous avant la Madame Sha. Comment elle a marqué vous comme l'ennemi. Mais c'est quelque chose d'ailleurs pour qu'ils le voit pour eux-mêmes. Je suis très heureux que vous décidez de retourner. Une telle de taille comme toi va être étudiée par Lady Shah's initiates pendant des années à venir. Mais peut-être que je peux faire un cas pour une petite mesure de merceau. D'envergne l'artifact, et je peux au moins faire ça plus vite. C'est suffisant. Je ne vais pas répondre à toi. Pas encore. Je suis là pour ma famille. C'est vrai. C'est une erreur, on n'aurait pas dû venir ici. Oh je garde le silence, je me tair. Et merde. Et merde. J'aurais peut-être dû parler. Aïe, 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 aïe. Très bien. Very well. Very well. Je pense que là, un petit move un peu stratégique, c'est de me placer avec Gale en arrière. On s'en va avec Gale. On s'en va avec Gale. Je pense que c'est plus sage. Cœur égaré. Un coup critique à chaque attaque de Viconia. Aïe, aïe, aïe. Elle se prend des critiques gratos de la part de Viconia à chaque fois. C'est pas cool ça. Elle a réussi à connecter sur Carlac. Appel de la dame sombre. Voilà l'enfer. Voilà l'enfer. Ok. Ok. Je pense que l'allié planaire. C'est quoi ça ? Jean, Deva, Cambion. Cambion infernal qui combat à vos côtés. Il est capable de lancer charme diabolique, baiser affaiblissant et rayon de feu. Chassis mon courroux, c'est retour à la vie. Attaque commotionnante. Un djinn. Coup de vent des damascines. Vague tonnante et inhalation enivrante. Ah. On appelle quoi un djinn ? Un Cambion ou un Deva ? Ah, je sais pas. Deva, c'est fort. Ouais, mais Deva... Le djinn, ça peut être marrant. Je pense qu'on peut essayer le djinn. Nice. Ça, on dirait le djinn qui nous a mis dans la merde. On dirait vraiment ça, quoi. Et on va se mettre... On va se mettre sanctuaire. Là, Karlak... Karlak, il va falloir qu'elle mette des grosses patates. Oulah ! Oulah ! C'est compliqué pour Karlak, là ! Oululululul Voilà lululul c'est complexe A de l'aide Oh Carlack je pensais pas qu'elle allait prendre si chère Mais déjà potion de Hatt a non on peut lui on peut caster haste avec notre cher Gale Oh elle est si loin Oh faut être si loin pour caster haste Euh... Attends. Attends mec, attends. 100% ça va être trop loin pour lui même avec ça. Ah si c'est bon. Comment ça ? Non mais c'est pas grave. Let's go ! Accelerated. Euh... Putain, au secours. Euh... Carlac. Grosse popo hein. Grosse popo hein, en vrai. Faut réfléchir à ça. Dégâts radians. Les dégâts radians j'ai peur que ça me fasse super mal. Donc on va plutôt partir sur des dégâts psychiques. Je pense que c'est plus intéressant. Second souffle, le heal est merdique. Plénitude psychique. C'est pas mal du tout. Ça va me redonner du ki. Donc euh, idéalement il faudrait que je... Que je les défonce. Euh... Attaque précise. TING ! Attaque précise, c'est parfait. Euh... 3876. 3876 c'est pas mal hein. On va y aller. Euh... Attaque. La repousser. La faire tituber. Ah elle peut pas faire de réaction si elle titube. Ça peut être pas mal qu'elle titube celle là. Allez mange. Elle a pris très cher. Elle a pris très cher. Elle a pris très cher, c'est une excellente chose. Euh... Sachant qu'elle peut lui repéter la gueule. Allez hop, ça dégage. Elle a plus sa forme de loup. Plénitude. Plénitude. On a regagné une... Une action. On va essayer de la mettre à terre. Allez mange. Ok, elle a pris cher. C'est très bon. Action search ! Ouais, on a envie de jouer beaucoup là. On a envie de jouer beaucoup. 19 à 38. Et là c'est 19 à 38 aussi. Frappe étourdissante. Ah, on peut peut-être l'étourdir. Ce serait magnifique. Putain, elle a réussi son jeu de save. Ça dégoûte. Allez, on réessaye. Ah nice, elle est étourdie. C'est super. Ça c'est excellent. Allez, elle finit là peut-être ? Putain, mais c'est sérieux là ? On va vraiment la tuer là ? Euh... Ok. Ah fuck, il a plus son action. Damn it. Attends, mais il a pas des gants qui lui permettent de caster euh... En action bonus ? Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Comment ça ? Les sang mineur nécessite... Oh putain, c'est qu'une fois entre deux coups repos il l'a déjà utilisé. J'ai envie de crever. Envie de crever. Envie de crever. Oh merde. Elle a plus d'action du tout possible, Carl. Elle peut juste essayer de s'enfuir. Elle lui fait deux attaques d'opportunités. C'est pas grave. Elle a une belle CA. Ça devrait aller. Euh... Main principale... Non, ça va, c'est pas le dégueu. Oh ! Mais ça va le crit là ? What the fuck ? Le crit qu'elle a pris, Carlac, là ? Pitié ? Pardon ? Excusez-moi ! À l'aide ! Wouah ! Le crit de foug elle a mangé ! Putain, j'aurais dû le faire rater. Là, par contre, si Viconia se fait heal, je suis... Ok, les SB où tout le monde est aveuglé. Oh, le djinn il est costaud. Il peut pas jouer le djinn, là ? C'est quoi ce bordel ? Froid glacial. On sait rien. En plus, il a raté. Attends, pourquoi le djinn il joue pas, là ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce scam ? Je me suis fait scam. Ah, il jouera au prochain tour, c'est ça ? Oh, le djinn il prend. Ah, c'est bon. Vague tonnante. Oh bah, il y en a une belle affaire, là. Ah oui. Bam ! Ça dégage. Euh... C'est quoi ce bruit horrible ? Euh... Vent changeant. Bruit nargenté vous déploie et vous téléporte dans un endroit où vous ne couchez. En vrai, je suis plutôt bien avec... Et merde. Je suis plutôt bien avec là où il est. Le djinn il est asthmatique un peu, ouais, je crois. Il a un souci. Euh... Ténèbres, c'est pas grave. Pas de soucis avec les ténèbres. Et j'en peux plus des bruits du djinn. Froid glacial. Pas de soucis. C'est raté. On va faire un petit mur de feu, là, hein. C'est vrai qu'on peut, hein. Ouh là, 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 ouh là. Ok. Euh... All right, then. Ok. Ok. Oh putain, j'ai un désavantage contre lui, genre et tout, ouais. Là, je suis encore dans la... Non mais vas-y, là, ça me saoule. Ça me saoule, ça me casse les couilles, c'est trop relou. Putain, pourquoi j'ai un désavantage ? Je suis censé avoir avantage. Ok, je comprends pas. C'est... C'est... C'est super mal branlé. Hum... J'ai un truc qui me permet d'avoir avantage quand je suis dans une zone d'ombre. Quand vous utilisez cette lame, vous bénéficiez d'un avantage sur vos jets d'attaque contre les cibles qui se trouvent dans une zone à visibilité réduite ou nulle. Donc... C'est bon. Là, j'ai plus avantage, ok, mais j'ai un allié à côté. Mais ok, je suis aveuglé, mais genre... Je suis bien désavantage, mais il se fait annuler mon désavantage vu que j'ai avantage. Non, mais c'est pas que c'est pas... Non, non ! C'est quand vous êtes équipé de cette arme. Quand vous utilisez cette lame. Oui, quand vous utilisez cette lame. Ok, donc tu me dis que là... Mais non, j'ai toujours des avantages. C'est super relou, quoi. C'est ça qui me gonfle avec le rogue. Genre, à chaque fois, les attaques sournoises... C'est l'arnaque, quoi. Je comprends jamais comment ça marche. Bon, bref. Allez, vas-y, tape. C'était minable, hein. C'est pas grave. Voilà, il a tout raté. C'est tellement weak rogue dans ce jeu. Ça me... Ça me saoule, quoi. C'est si faible. Putain. Peut-être que tu perds l'avantage, c'est perdu, quoi. Et l'autre, il est complètement... Il est complètement sympathique, le jean. Le jean est bon cher. Ok. Euh... Hum... 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 C'est complexe, hein. Comment je peux arriver, euh... Ok. Un petit billet de feu, là ? Ah bah oui, vu qu'il y a ténèbres... Non bah esprit gardien Ouais Bon il prend pas beaucoup de dégâts Même parce qu'ils vont me tâter Ça va Nice Voilà ils l'ont fini Ils l'ont fini c'est très bien Ok Carlac Hein Voilà Merci Carlac Carlac il va être temps de mettre en place Le plan de destruction C'est parfait Nickel Carlac C'est super Carlac Tu t'en sors très bien Carlac C'est super Gail il est là Ok alors Toi par contre Voilà Chemin interrompu Attends Arme improvisée avec lui Dans la tête Le chemin est interrompu systématiquement Parce que je suis aveuglé D'accord donc les ténèbres Ça fout vraiment la merde C'est super rôle Allez il y a Al qui nous gêne Euh Oh la vache les dégâts que j'ai pris Mais au secours Oh mais pitié Ils mettent des crits systématiquement Oh mais à l'aide Euh Bon euh Foutu pour foutu Attendez En vrai Voilà Carlac elle a pas trop cher C'est scandaleux Je suis outré Je suis globalement outré les amis Ok Donc là Là on va Res Carlac Oh putain Elle est aveugle On est aveuglé On peut pas aller la res J'ai envie de crever Allez l'aveuglement Ça rend zinzin Allez salut Bon Carlac Ça va aller On va 13 Voilà Voilà Maintenant il y a plus de ténèbres au moins On a tout soufflé On est tranquille Allez ça casse les coulères Oh les dégâts de fou Ça fait Oh putain Attends elle est morte mortelle Ah non elle est stun Oh ça a bien nettoyé Oh j'aime bien Oh j'aime bien Par contre Carlac va falloir la haïl à fond Il va falloir trouver un moyen de la soigner fort Trois glaciales Oh mais laissez moi tranquille En plus vous me ratez Le séisme a été ressenti A pas d'hiver Écoutez Écoutez Il y a un moment Il nous emmerde Qu'est-ce que c'est qu'elle en fait N'empêche Oh les dégâts qu'elle a pris C'est abusé Elle s'est pris un crit systématiquement Quand elle s'est désengagée quoi Trois glaciales sur Gave Ah Elle a fait un 20 Elle a fait un 22 Non mais t'as raté Ténèbres Oh tu m'emmerdes Oh tu m'emmerdes Tu m'emmerdes avec tes ténèbres Ça suffit j'en ai marre Faut me gonfler là Avant de lancer les ténèbres tout le temps C'est insuple C'est vraiment insuple Bon là par contre Il y a un beau laser Il y a un beau ultra laser à faire avec Ombroker Très très beau Non mais la masse de gens quoi Bon Carlac Il faut arriver à la soigner Qu'est-ce que je peux faire avec Hal En vrai avec Hal On peut un peu les bombarder On peut un peu les bombarder Avec des grosses flèches explosives Ah les flèches de poudre à canon Ah ouais c'est très bien ça Pas mal ça Des de présage Allez utiliser sur un tribun Tribun doit obtenir un 15 Ah ouais c'est pas grave C'est pas grave Allez hop Toujours plus de dégâts Et tu peux mourir toi s'il te plaît Sniped Dégage Parfait Très bien ça Hal Très très bien ça Hal C'est très très bien ça Voilà c'est ce qu'on veut Raté Nul Oula 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 Boum 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 Oh je vais leur mettre un beau mur de lame là Oh ils vont pleurer Attends j'ai pas lu mur de lame avec ombre coeur Ouais je l'ai pas équipé C'est dommage Euh est-ce que j'ai un parchemin de mur de lame Je crois pas Au pire ça va être un mur de flamme quoi Mais bon c'est vrai qu'un mur de lame ça aurait été encore meilleur Ou sinon un petit ultra laser Ou une chaîne d'éclair Alors une chaîne d'éclair ça connecte pas assez C'est quoi le truc le plus violent que je peux leur envoyer dans la gueule Euh Ah j'avoue le mur de lame là ça aurait été parfait Quel dommage Oh sinon ça Pourquoi elle est morte Pourquoi elle est morte Ça a pété devant elle je pense Voilà mon écran il y a eu un bug là Mon écran est très sombre Euh yes C'est l'invocation de déva en vrai ça pourrait m'aider Ah c'est la réplique radiante Ah oui Ah oui ça m'a one shot littéralement J'ai envoyé un déva là Oh Oh mais Mais dites donc bonjour à vous Oh là il brûle Euh Oh oui c'est bien là Oh le mur de feu là Miam 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 Oh miam miam on adore Of course Of course Euh on va prendre une belle popo Voilà Et on va s'en aller bien loin pour que le mur de flamme reste Fuck yes Fuck yes pas sûr fuck yes du coup Euh ok elle peut plus faire ça Elle a son second souffle Allez grosse popo Miam 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 la grosse popo On adore On adore à la rédac Euh Domination de personne Oh allez ça marche c'est parfait Let's go il est dominé c'est super On va kite hein Oh là là ils sont tous dans le feu là en plus C'est un plaisir Oh merde ils ont des foulées d'ombes c'est pas marrant Ténèbres Oh tu m'emmerdes avec ça toi Attends il me reste combien d'emplacement de sort avec Gale là Mystra Rill Miam 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 On va le 3 Vous nous gonflez avec Ténèbres vous nous gonflez tous Vous êtes fichu Oh elle aime pas le feu Mon broker il est pas bien là Elle va mourir je pense là Ah let's go Ils vont tous dans le feu Quel plaisir Ah non elle a survécu elle dommage Oh c'est trop bien ils sont tous en train de craver Ah non en gros carré mort Dommage Oh ils prennent tous tellement cher Incroyable Oh vous mon Vous nous gonflez tellement avec Ténèbres vous êtes tellement pas drôles Ah là là on commence un peu à y voir plus clair quand même hein Ça il y voit un peu mieux Alors il a quoi lui ? Oh retour à la vie Ah non mais elle est morte Il faut d'accord il faut qu'elle soit morte morte Enfin pas morte morte quoi Il faut être compris quoi Euh Il y a ça en action Ça en action 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 Il y a full action d'accord Euh Bon toi meurs Non non mais Non mais par contre pitié quoi Ok Ok Pourquoi il s'est pas mis à cache ? Pourquoi il s'est pas caché ? Il est devant eux là ! Pourquoi ? Pourquoi vous me faites chier comme ça ? Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur ? Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur ? Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur ? Il était pas dans une zone de détection et il est sorti fufu j'ai envie de crever Bon bah euh Bon bah Al encore une fois hein Once again I am asking C'est un dingue En vrai J'aurais bien aimé pouvoir les éjecter en arrière Mais bon en réalité ça a pas changé grand chose Euh Flèche d'île mater Flèche d'interférence arcanique Oh attends C'est pas un d'eux qui a la concentration ? Ah si ! Ah bah voilà on va interrompre la concentration comme ça on va plus être emmerdé Ah non mais si je le tue c'est bon J'ai juste besoin de le tuer en fait hein De toute façon on interrompre sa concentration hein Juste le but et salut hein Allez flèche de foudre Flèche électrique Critique paralysant Ah je prends Check En plus on a fait un petit crit c'est parfait Ok ça devrait bien se passer là Tout le monde crame bien dans le feu là on est bien là Oh merde Ah il est en train de défoncer Ombroker Il l'a raté Ah Ombroker est morte morte je crois Attends Comment ça ? Elle était pas en domination de personne elle ? Ah ah raté Ok Ombroker est cané C'est super Ok maintenant c'est à Karlak de venir un petit peu calmer les ardeurs des gens là Euh Gale 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 Peux tu ? Faut qu'on gère ces deux là là On a pas trop le choix Normalement il y a de quoi faire Ah une petite pétrification là Tribun croisé Une petite boule de feu hein C'est boule de feu en vrai là Je veux dire dans le doute Quand vous avez un problème dans le doute boule de feu hein Bon oui certes il y a Certes il y a un débat Hein mais à cause de cette putain de ténèbres Les ténèbres ça rend zinzin Bon est-ce que je peux focus ? Ah par contre je peux focus dans les ténèbres Ok en vrai on va essayer de focus les restants là Bon lui il a brûlure il va mourir Hop Hop Lui il est paralysé donc c'est ok on va mourir lui là Quoi ? Comment ? Alors Est-ce qu'on se fout de ma gueule ? Est-ce qu'on se fout de ma gueule et euh... Les ténèbres on les bloc ? Pourquoi c'était pas écrit quand j'ai sélectionné mes cibles ? Est-ce qu'on se... hein ? Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule ? Voilà moi juste pour euh... Juste par curiosité est-ce qu'on se foutrait pas un tout petit peu de ma gueule ? Bon là c'est bon là Merci à tous Voilà Bon le débat il prend cher mais c'est pas grave il en a vu d'autres Est-ce qu'on se foutrait un tout petit peu pas du tout de ma gueule ? Un peu quand même hein je pense hein It's hot in here Oh on va faire un truc rigolo avec Karlak Open up Allez hop Toi Tu vas... ta tête va aller dans son cul Voilà vous êtes très bien tous les deux ensemble Vous êtes super Euh... Ah dommage je peux pas... Non bon second soupe J'ai peut-être d'utiliser une meilleure potion Adieu Ah oui brûlez là, brûlez bien Par contre le mur de feu c'est incroyable Ah en plus le débat Le débat il va raison brockeur Oh c'est sublime Comment ça pas de cible ? Comment ça la cible est hors de vue ? Pas grave Comme ça la cible est hors de vue Ah mais en fait tout ça c'est une zone de ténèbres Ah c'est fou le ténèbres Tu es sur son... Tu es sur son corps mec T'es littéralement sur son corps Fais un effort ! Oh j'ai pépé Attends qui est à l'origine de ces ténèbres là ? C'est lui hein Et manche ! Et évidemment c'est raté hein Sinon ça aurait été trop beau Euh... Bon toi c'est pas bien compliqué hein Non pourquoi il a fait... Ah il a fait ses deux attaques parce qu'il était en mode attaque au tout Faut que je coche le bouton qui fait qu'on fait pas deux attaques d'un coup au tout Ça sert à rien Ça sert à rien Le problème est toujours là Le problème est toujours le même Est-ce qu'on a des petites grenades sympas à l'ortège à la tronche là ? D'autres petites choses Flasque d'huile Grenade à mitraille Hémorragie à tout le monde Hum... Bulbe caustique Aïe j'avais pas des spores de champi chelou là Grenade entoilante Il me semblait que j'avais des spores de champi... Embrouilleuse fongique La confusion On peut peut-être jeter ça, ça peut être drôle Attends mais vraiment c'est... Le chemin est interrompu jusque là Ah lui peut-être qu'il va être confus Et pas du tout confus C'était nul à chier C'est catastrophique C'est bon car là qu'elle est de nouveau en pleine forme On va attendre là hein Bah tu peux faire tomber les lustres Oh vas-y J'en peux plus les ténèbres Oui bah t'as bien raison de rester en dehors des ténèbres Attends mais y'a plus de ténèbres ici du coup Oh c'est magnifique, le deva va pouvoir résombre coeur Aïa Non laissez tranquille Carla qu'elle a déjà pris chair J'ai pas tiré à côté non ? Elle était dans sa zone Ah c'est magnifique, le retour à la vie d'ombre coeur La cible est trop éloignée cependant Allez Bon elle a un HP hein Pas idéal hein Est-ce qu'on fait une mission sauvetage d'ombre coeur avec Hal Est-ce qu'on partirait pas sur ça là Euh Attends 50 HP 27 HP Petite mission sauvetage d'ombre coeur là Oh si je sais ce qu'on va faire Euh Si si je sais parfaitement ce qu'on va faire Quoi ? Il s'est pris les spores ça l'a confusé Les spores ça fait une zone par terre Putain Les restes dans le nuage de spores je savais pas que le nuage était persistant au secours Bon euh Carlac On peut, on peut, est-ce qu'on peut en finir avec ces conneries là ? Est-ce qu'on peut euh Bon allez hein, on va arrêter les conneries hein Ça suffit Euh Bon Flurry of Blows Allez le stun Elle est pas stun je crois Non Elle a résisté Elle a résisté Ok au moins elle, elle est morte Allez on renverse le branque Bam Merci Carlac Merci Carlac Ah il explique On dit merci qui ? On dit merci Carlac hein Parce que là C'est assez complexe hein Bon lui il peut rien faire Ah non mais il y a elle j'avais oublié On s'en fout Il s'en fout Tout le monde Oh non les ténèbres ça va quoi Ténèbres attirantes Ah non Hal il a pas droit au bonheur hein Pas possible hein Bon euh Salut toi Oh il l'a déchiré Oh les points de dégâts de fou Ah oui le Deva ça Ah il s'est one-shot Ah oui c'est pour ça les points de dégâts de fou Il s'est one-shot parce que Il avait Ah le Deva il a fait Meurs Il est mort en même temps Oh putain, Hal il est d'accord, merci Hal, un tour intéressant pour Hal, il est confus, très confus Hal. Non c'est bon il peut jouer ? C'est bon, il pourra jouer. Allez, super. Ah il y en a encore une là. Ah il a pris 80 en retour quoi, c'est pas du bien. Ténèbre attirante, oui si tu veux. Ça fait quoi ténèbre attirante ? Ah c'est juste des points de dégâts, d'accord. Dans une zone de visibilité tu prends des points de dégâts. C'est pas la grande forme pour elle. Oh bah un petit heal de zone là, ça nous fera un peu de bien je pense à tout le monde là. Ça va tous nous mettre très très bien. Mode guérison de groupe. Au niveau 4 hein. Merci à tous. Ça va un peu mieux. Bon toi là. Toi là. Ouais toi là. Euh... Y'a moyen de te pousser dans le feu là, qu'on rigole ? J'aime trop le bruit des moines là. Stylé le bruit. Allez hop mange. Mange chaud. Ça dégage. Merci à tous. Ah je sais. I know you've got it. I know. I know you've got it. Hop là 11 points de dégâts. Evidemment Karlak. Does not miss. She does not miss. 73 points de dégâts. Elle a pas de concentration. A quelle sauce je vais la manger celle là ? En vrai pas besoin de source là. Torment. Poupoupuit. Raté. Karlak a les 3 autres glandus. Ah non mais Gale il a été incroyable aussi. Vous vous rendez pas compte. Gale il a été fou. Ah mais en fait à cause de l'orbe rayonnante. En fait mon combo fait que je génère des orbes de lumière sur les gens. Et c'est de la merde. Il faut pas faire ça. Vas-y gratouille. C'est ton moment de briller. Oh le crit. 19,35. Donc là on est d'accord. On est d'accord que. Main secondaire. Donc. Il a subi 19 points perforants. Et 35 dégâts perforants. 10 D6 perforants. Donc ça c'est l'attaque sournoise. Donc l'attaque sournoise à proc. D'accord. Moi j'ai fait un 20. Putain il a fait un 20. Ah vous vous rendez compte. J'ai fait 2 D6 perforants. Plus 2. Plus 5. Plus obligatoire de dextérité. Et les 10 D6 perforants. C'est mon attaque sournoise. Ah non c'est 5 D6 x 2. C'est ça parce que j'ai fait un crit. Ok. Ok. Bon toi faut qu'on discute. Vengeance pour ombre coeur. Hop là. Au secours. Ah pitié. Un repos court. Ah. Ça a posé l'air de retour dans mes sails. On y en a des choses à loot là. Ah on s'est mis bien. On s'est mis très très bien. Bah les or brillandons c'est de la merde parce qu'en fait Hal. Il a des équipements qui disent que. Tant que vous êtes dans une zone de visibilité nulle ou réduite. Le résultat pour obtenir au dé. Euh. Pour que votre. Que vous obtenez au dé pour que votre attaque fasse un crit. Est réduit de 1. Et en fait il a des buffs quand il est dans l'ombre. Et en fait ça fait que en gros. Vu qu'il est dans l'ombre il critique mieux. Et mais le problème c'est que quand je tape les gens avec ombre coeur. Ça les éclaire. Donc en fait je pense qu'il vaut mieux que je joue avec la lance de la nuit de ses lunets. Euh. Plutôt que le sang de la tente. Parce que le sang de la tente ça fait que je mets de la lumière partout. Euh. Mais bon on a réussi. Ouais j'avoue fight pas évident. Ah ils ont des doutes de merde hein évidemment. Ça dégoûte. D'accord lui il avait carrément juste de l'encens sur lui. Oh là il y en a des morts. Grande nouvelle. Serfray. La mère supérieure a approuvé ma participation au cours sur les poisons et la paralysie. Si tu savais que je suis fier. Ta petite brume nuit va devenir une spécialiste certifiée des poisons et venins de la dame sombre. Tu te rends compte. En plus je vais aussi pouvoir participer au cours traitant des effets sur les substances sur les organes. C'est génial. Super. C'est génial. Ah mais ça fait du bien de fumer des disciples de chars. Je peux vous dire que là. Il y a rien de pire que. Non il est pire. Vraiment chars c'est les pires. Tout le long du jeu ils nous ont saoulés chars. Clé en argent. Ok. I'll take it. L'orbe rayonnante c'est un anneau sur Gail qui le met. Ahhhhh. Oui c'est vrai. C'est vrai A radiance arcanique Quand le porteur cause des dégâts de sort alors qu'il est éclairé par une source de lumière Il inflige orbrillonnant la cible Ah peut-être que j'envoie ça au camp Et que j'arrête de m'en servir Ah peut-être C'est mieux C'est mieux ça C'est un peu contre-productif Quand je joue avec Al Après 220 heures de jeu Ecoutez on fait ce qu'on peut Tu avais raison maman Ce qu'on attend des novices du cloître c'est je ne m'en sens pas capable J'ai dû quitter précipitamment le dernier cours d'interrogatoire pour les vomir Mais maintenant que je suis à l'intérieur je ne vois pas comment ressortir Pas envie en tout cas Je ne sais même pas comment je vais pouvoir te faire parvenir cette lettre et j'ai peur Et quand je vois comment la mère supérieure me regarde Je crois qu'elle sait Tu savais comme je regrette de ne pas t'avoir écouté Il me surnomme ongle bleu Ah merde Bah lui il voulait s'enfuir Bah écoute Wrong place Wrong time Sorry Clé de la salle d'entraînement perdue Ah non on a déjà été là Quelqu'un sait à combien d'heures de jeu il en est Euh je suis à 120 heures bientôt Putain n'empêche il y en avait des ennemis La vache L'inspection d'hier était un désastre Comment ai-je pu ne pas voir les taches sur ma tunique Je vais devoir demander à Hiro où il se procure ce savon spécial qui enlève les taches de sang sur le tissu Ok Et du coup la vieille là Moi je ne l'ai pas tué Je ne l'ai pas tué J'ai fait un effort Attendez je vais aux toilettes Je reviens Merci. 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 Ok, ça va ? Ah elle est pas morte ! Trop bien, elle est pas morte. Putain j'ai trop bien fait de pas la tuer ! Je pensais pas que ça aurait fait un dialogue. Non Broker, nous avons gagné, elle ne peut plus rien vous apporter Ah ouais t'en as dit trop là Tuez Vicogna On la tue ou on l'épargne ? C'est dommage de la tuer alors qu'on l'a épargnée Ah même si t'es en létal Tu as le dialogue Vous voulez la tuer ? C'est un peu rude quand même Partez si vous êtes intelligents vous disparaîtrez Après ça a pas l'air d'être quelqu'un qui va avoir la rédemption Il l'a laissé partir c'est Flex Elle est peut-être pas intelligence T'as pas vu ces dialogues c'est une garce de la pire espèce Non mais c'est une vraie saloperie C'est vrai C'est vrai vous avez raison Allez salut Time to do Time to go Allez ça dégage Mamie Jaira peut pas l'hablirer de toute façon C'est ça Comme elle est morte L'étoile de mer On peut lui parler Je crois que Gale a envie de lui parler Il lui a demandé comment ça va Attends il peut pas nous dire où étaient les parents Ah Clé du coq personnel Forteresse qui marche de Viconia Représaille de puissance Quand un adversaire vous touche à l'aide d'une attaque au corps à corps Vous pouvez utiliser votre réaction Vous pouvez lui mettre 2 à 8 points de dégâts de force Et le faire tomber à terre Au moins qu'il réussisse un jet de sauvegarde de Dex Garde de sort Vous bénéficiez d'un avantage sur les jets de sauvegarde Contre les sorts De plus les jets d'attaque Les sorts qui vous prennent pour cible subissent un désavantage Oh comment c'est trop fort Carapace réfléchissante Une enveloppe protectrice vous entoure Et plus 3 de CA Jusqu'à la fin de votre prochain tour Tout projectile dirigé contre vous Et renvoyé d'où il est parti Pardon Elle a pas eu le temps de s'en servir Car l'ac lui a pété la gueule C'est le meilleur bouquet du jeu Hop là Vrop de prêtresse de Viconia Dans une zone de visibilité réduite Le porteur a avantage sur le test de discrétion Voile de char Bouclier de la foi Vous confère également un bonus de plus 2 A tous les jets de sauvegarde Ouais c'est pas dingue Masse d'armes de la servante Une valeur de 18 en force Cet enchantement est sans effet Si la force du porteur est plus élevée Ok ça te donne 18 à force Trop bien elle peut nous parler Comment pénétrer dans la chambre de l'égarement Comment vous êtes vous retrouvé ici Char a-t-elle récompensé votre sacrifice She will She must Bah tu vas être déçue hein Tu vas être très déçue hein Comment pénétrer dans la chambre de l'égarement Altair Ok Hotel D'accord D'où venez vous Ah oui Elle vient de Menzo Beranzan Une bonne drogue de base quoi Comment vous êtes vous retrouvé ici Trop profonde Qu'est-ce que mon roi ? Lady Shah Sacred Grotto The spell's power wanes You can ask no more questions Ok Appa Bah salut On va laisser dormir hein On va voir Catéchisme martial Enforcer le bras tenant l'arme Deux heures d'exercice quotidienne de combat au corps à corps Changer d'adversaire et d'arme à chaque affrontement Faire couler le sang est acceptable et même recommander N'oubliez jamais que les vrais guerriers se reconnaissent à leur cicatrice Améliorer la précision des archers Exercice de tir à diverses distances Deux heures par jour D'abord sur fixe, mouvante et enfin visante Endurcir le cœur des empoisonneurs Deux heures par jour de théorie et de préparation des potions et hautes concoctions Les élèves sont exposés à de faibles doses quotidiennes de substances toxiques Afin d'accroître leur tolérance Ah sympa 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 C'est un peu la Mintara de l'époque quoi Gail il mène la wag exactement Marchement de vos oeils Mélange de Mintara et Shadowheart en gros En tout cas là surtout relou quoi Texte raconte l'histoire d'un baldurien Le marin de grand renom qui fonda la cité de la porte de Baldur il y a bien longtemps La prose est plaisante Quoiqu'un peu suffisante sur les bords Et le roman serait tout à fait oubliable S'il ne contenait pas un tout petit paragraphe en particulier Baldurien gagna un protecteur et ami Ansur Le dragon Ah il a été trahi C'est vrai qu'il faut aller le voir lui Le dragon là Expliquant la traite de la supériorité de Char par rapport à tous les autres dieux Tous les autres prétendus dieux sont des menteurs et des charlatans Qui n'hésitent pas à recourir aux tours de foire et aux réponses faciles Pour accroître leur nombre de fidèles Ils attirent les mortels en leur faisant des promesses Qu'ils ne sont pas en mesure de réaliser Dame Char n'est pas ainsi Elle est honnête et le cadeau qu'elle nous fait est ton de peu plus simple Son étreinte nous attend Celle des ténèbres éternelles La pureté du néant La fin de toute souffrance Elle finira par venir pour nous tous Et rien d'autre n'aura d'importance Et c'est le rôle des enfants de Char D'en prendre conscience aux ignorants Ok d'accord En perpétuant l'offre de Char Nous causons inévitablement douleur et souffrance Mais c'est dans le but de révéler la vérité aux gens Il s'agit donc d'un acte de bonté Vraiment Bande de dégènes Bande de giga dégènes Oh le fromage Ombiable le fromage Ce sont des Charlatans Très drôle ça Hein ? Le Kamasutra ? Pardon ? Non le Kamasuna Un extrait du livre Le Kamasuna Guide de la sexualité, de l'érotisme et de l'épanouissement émotionnel Des diagrammes détaillés Figurent sur cette page Au cours de votre quête pour l'alignement sensuel Il est important de traiter chaque rencontre de la passion comme une danse Tous les mouvements doivent s'enchaîner naturellement Et s'épouser entre eux Comme une rivière traversant une montagne Par exemple, il serait sans doute inconfortable pour vous et votre partenaire ou vos partenaires De passer directement de la boucle du gobelours au nœud des tréfonds obscurs Après une position demandant beaucoup d'efforts Essayez plutôt une alternative plus douce Comme le fil de la trame Ou le plan transitif Il convient aussi d'inclure le bien-être de votre partenaire dans cette danse Et d'en faire le pas final Prévoyez ainsi des huiles parfumées pour les muscles fatigués Et des infusions de thé pour les gorges irritées Plusieurs conseils de massage sont également disponibles dans les chapitres ultérieures Hop Alors L'habitude des patriars Un livre de développement personnel mettant en garde contre les dangers de l'organisme Ok Très bien Euh Très bien Diamant noir C'est ce qu'on a perd Et on l'a envoyé à Karlaq évidemment Chérie dans la lumière Perdu dans les ténèbres Attendez déjà je vais aller voir L'armurerie Allez c'est pour montrer à Karlaq Bon après je pense qu'en enfer C'est justement le genre de lieu où T'inquiète ils sont calés là dessus mais bon Deck plus 1 Bon Oui Armure en cuir Bon oui Bot en cuir Bouclier clouté plus 1 Oui bon Coiffe de chars Carte de fayorine Carte de fayorine Panier de fruits Carte de fayorine Bonne victoire Bonne victoire Pouine pouine Ok C'est chier What the fuck Ah c'est Il y a des orchidées nocturnes Mais c'est là où elle allait Ombroker C'est sa planque C'est la planque d'Ombroker Il y a que des orchidées nocturnes partout Et c'est sa plante préférée Ok Notre éligé à la hâte Elle va encore me forcer à regarder dans le miroir Elle va me prendre mes souvenirs Je ne veux pas oublier qui je suis J'aime les fleurs, j'aime les animaux, je m'appelle La phrase s'interrompt brutalement dans un grébouillis confus Oui mais c'est 100% Shadowheart Ils entassent de précieuses richesses sur l'hôtel Comme si de rien n'était La porte veut de l'or, des babioles Des colifichés de mammon Très mignon ici Ok Je pense que c'est là où il y avait Ombroker Ok Well 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 Mission d'artefact, liste des agents Ah oui Ombroker soin S'enlève Ok Ça c'était l'armorerie L'envoi en face En effet là pour accéder A cette porte là J'imagine qu'il faut interagir avec l'hôtel Au moins c'est ce que nous a dit Viconia Là c'est quoi ? Tortoir J'espère que personne ne dort Sinon ça va mal se passer Oh merde Nocturne Faut partir Shadowheart 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 I wasn't sure if I'd ever lay eyes on you again It's me Nocturne Do you remember? Remind me We We trained together We used to be Close Oh yeah Je suis heureuse de voir que vous êtes bien. Je ne me souviens pas. Oh. Une pitié. Peut-être que nous pouvons parler un peu plus tard ? C'est-à-dire, si vous n'êtes pas à me tourner, il semble que vous ne marchez plus dans la salle d'une femme. Euh... Ne rien dire. Sha condamnait-moi. Par son décret, vous et moi sommes ennemis. C'est-à-dire que vous voulez nous être. Vous ne vous souvenez pas, mais... nous avons beaucoup de temps ensemble. Des moments. Des moments difficiles. Je ne vais pas vous dire. Même si c'est incroyable, Lady Sha. C'est... assez bon pour moi. Je ne suis pas sûr de ce que je me souviens de retourner à cette place. C'est-à-dire que c'est un ami. C'est-à-dire que vous pouvez me dire. Des choses que je ne me souviens pas. Des choses que je ne me souviens pas. Il y en a. Mais avec la Mère Supérieure, je ne sais pas si je peux rester ici pour me remédier. Peut-être qu'il y a un autre enclave pour moi. Il ne faut pas avoir Sha. Oui, il faut arrêter de servir Sha. Une marchande. Ok. Ok. Euh... Tu vends quoi ? Parchemins de danse de auto. Bon, je vais garder le Pérido pour l'hôtel au Cameroon. Culture Arcanie comme gazeuse. Les popos, par contre, c'est la vie. Euh... Ok. Ah. Elle ne sera plus là demain. Et quand je parle avec Ombroker, ils peuvent un peu chat. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux chanter un peu ? Je ne peux pas croire ça. Tu es retournée et la Mère Supérieure est morte. Donc beaucoup peut changer. Donc rapidement. J'aimerais jeter un oeil à la marchandise. Ennemis de Sha. Tu comptes vraiment rester ici et rien ne t'y oblige ? Beaucoup de mes souvenirs sont encore flous. Tu pourrais me parler un peu du passé, de notre jeunesse ? Alors... Tu as eu un pote de maus pendant un temps. C'était contre les règles, bien sûr. Tu l'as mis en place sous tes robes et le nourrir de tes rations. Il avait un nom. Sympa ! C'est que des mémoires, des souvenirs horribles. T'as pas de souvenirs agréables ? Euh... Oh ça ? Fait la peine de la taille d'un petit poids. Et la cicatrice ? C'est une collision entre tes rations et les yeux de la fille appelée Budok. Elle a eu de la taille d'un petit peu de toi. Elle a eu de la même mission que toi. Elle a eu de la même mission que toi. Je pense qu'elle ne sera pas retournée. Ah. En tout cas, la mère superiure auprès de la lutte. Mais elle n'a pas fait nous. En fait, j'ai vu elle sourire. Je pense qu'elle était fière de toi. Ah bah oui, c'est ce qu'on a vu. Je crois que je l'ai trouvée, elle était au fond d'une réserve. Tu serais la première. Comme quartermaster, j'ai pu le garder derrière là. Exactement comme tu l'as laissé. Personne n'est jamais tombé dessus, elle est exactement comme tu l'as laissée. En ma qualité d'intendante, j'ai pu m'arranger pour que personne n'aille mettre son nez dans le coin. Donc si j'ai bien suivi, c'est toi qui t'occupais de ma coiffure. Tu comptes vraiment rester ici, rien ne t'y oblige. Peut-être que je vais rentrer là-bas. Tu vois ce que j'ai perdu. Mais pour maintenant, les vieux habitants mènent dur. Ok, très bien. Eh bah, Nocturne... Elle a l'air beaucoup trop gentille pour quelqu'un qui a eu une éducation de char. On a des interrogatoires. Enregistre d'interrogatoire détaillant la torture d'un prisonnier Gityanki sur plusieurs jours. Le captif reste fort au début, mais ce relâche peu à peu et fini par dévoiler de presseuses infos. Notamment l'endroit où on pourrait se trouver un mystérieux artefact dissimulé par la reine Blackit. Ah c'est de là que c'est parti. Miam, miam, miam loot. Banane. C'est roulé à la cannelle là. C'est Dark Harry Potter un peu, c'est Dark Hogwarts. C'est vraiment ça quoi. Me. 40 ans de ma vie, documenté comme je suis un spécimen. Attends, 40 années de ma vie ? Ah elle a 40 balais l'ombroqueur ? Ah c'est une demi-elfe, elle vit plus longtemps. Après toutes ces années, elle continue de refuser de devenir ce que Dame Char veut qu'elle soit. Elle remet en question mes enseignements, hésite quand elle devrait se montrer impitoyable et parcourt le monde comme un animal innocent. Bien souvent, son comportement tourne en ridicule le nom qu'elle s'est choisi, Ombroqueur. Ma gorge se sert à l'idée que Dame Char puisse croire qu'elle sera un jour la parfaite incarnation de sa volonté. Ne me suis-je pas montré plus digne de sa confiance ? N'ai-je pas tout sacrifié pour satisfaire le champ nocturne ? J'avais créé quelque chose de glorieux en son honneur à eau profonde, il n'en reste rien. J'ai perdu tous ceux qui me suivaient et je me retrouve à former une enfant des disciples de cette catin de la lune pour en faire le bras droit de Dame Char pour la vache. Mais je n'abandonnerai pas, je la reforgerai ou je la briserai. Le champ nocturne verra bientôt qui est sa servante la plus loyale d'une manière ou d'une autre. Eh c'est une confiance de fou. Guide du fuyard éperdu les gobelins par Colline Meringue. Parlons gobelinoïdes. J'ouvre un moyen et... Les gobelins on a déjà vu. On a déjà vu. On connait bien. Clé de la chambre forte numéro 8 de la maison des comptes. C'est super ça, c'est vraiment utile ça. Aucun ou, il y a encore un truc dedans. Mais je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon sur ça. Bah quand t'arrives en Dark Justicar, ça doit être une autre ambiance. T'as vu que ça doit être une autre limonade. Tout le monde doit être en mode Wouah, let's go ! Let's go champion ! Journal de nocturne. Les premières entrées de ce journal ont été effacées. Ou fortement raturées mais la plus récente non. Je suis nocturne désormais. Je pense comme elle. Et c'est elle que je vois quand je me regarde dans la glace. Je ne me rappelle plus la dernière fois que quelqu'un m'a appelé autrement. Ombreker faisait toujours la remarque à ceux qui se trompaient. N'hésitant pas à se battre contre ce qu'ils faisaient exprès. Pour me faire de la peine. J'ai vraiment de la chance de l'avoir pour ami. Ils ont encore effacé les souvenirs d'Ombreker. Ils lui en ont pris encore plus que d'habitude cette fois. Mais je sais quoi faire maintenant. Elle aura peur forcément. Et elle se souviendra de rien. Ou presque. Pas même de moi. Alors je l'emmènerai à notre cachette et je lui rappellerai qui elle est. J'adore voir cette lueur dans son regard quand elle me reconnait enfin. Pourquoi la mère supérieure lui fait-elle ça ? Pourquoi prend-elle un malin plaisir à sans cesse l'écraser. Elle plus que les autres. On la prépare pour une mission. Ce qui signifie qu'on va encore avoir besoin de lui effacer la mémoire. Je dois absolument l'avoir tant qu'elle se souvient de moi. Il faut que je lui dise de prendre soin d'elle. Et que nous nous reverrons. Cela fait plusieurs jours et j'ai aucune nouvelle. Nul ne sait si Ombreker et les autres sont encore en vie ou non. Même la mère supérieure semble l'ignorer. Je suis mort d'inquiétude. Ça n'a même plus à écrire ce que je ressens. Heureusement qu'elle n'était pas dans la bataille. Sinon ça aurait été un peu triste. De longues années se sont écoulées depuis eau profonde. Depuis Suldan et Salar. Assez pour qu'ils m'oublient et que je recommence à œuvrer pour Dame Char. Le secret est le plus puissant des boucliers. Mais les sacrifices que nous a coûté ce nouveau départ ont été terribles. J'espère qu'ils en valaient la peine. La porte de Baldur. C'est étrange pour moi de me retrouver ici. Un lieu si familier, mais dont je ne peux me rapprocher. Je ne suis qu'un fantôme, toujours discrète et osaguée. Le temps passe plus vite qu'un orage d'automne. Sous mon autorité, l'église de Dame Char ne cesse de se développer à la porte de Baldur. Dans le plus grand secret. Je baptisais notre lieu de culte cloître de la sombre étreinte. Car connaître enfin l'étreinte du champ nocturne est notre but ultime. Un jour, ce culte pourrait surpasser celui que j'avais créé à eau profonde. Mais d'ici là, je n'en serai peut-être plus la chef. Dame Char m'a révélé l'existence d'un autre. Que je dois soustraire à son héritage sélunite et reforger en un champion des ténèbres. Un plan audacieux, mais qui pourrait me coûter très cher. Je dois rester forte. Trouver cet enfant pour Dame Char. Mes espions sont formels. Ils ont trouvé l'enfant. C'est une fille à la chevelure noire de jet. Elle sera bientôt trop vieille pour pouvoir être arrachée aux griffes de la catin lunaire. Mais notre plan est déjà lancé. Sous un manteau de ténèbres, elle sera bientôt à nous. C'est pas très planqué, n'empêche toutes ces infos. Euh... Un plus un là. Hey Baine. Sacrée ambiance. Ah, ça parle très très mal de ces lunées. Ça a pris le sun contre ces lunées. Attends, je peux vérifier un truc vite fait. Il y avait un miroir au fond Incroyable Absolument Ils sont un peu mal lunés ces chars Elle est valide La vanne est valide Très joli J'acquiesce Le seuil de l'oubli Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille là ? Seule la dépossession d'un patrière peut ouvrir cette porte De son statut ou de sa richesse Ah mais on avait la clé en argent Je sais pas mais en tout cas on a ouvert Après on avait peut-être trouvé cette clé dans le coffre Surtout la clé en rockeur La clé on l'a trouvée sur un corps ici Ou dans un coffre qu'on a vidé dans la banque Peut-être dans un coffre C'était peut-être sur Vicognage Je sais plus où on a trouvé cette clé Bon alors qu'est-ce qu'on a ici Ah oui ils sont là ses parents ? Oula pour pas faire de la merde Ah oui ses parents sont juste là Ah oui mais what the fuck Registre compilant le don des prisonniers incarcérés dans la chambre de l'égarement Treshkalia Attends mais Ah non c'est Kreshkalia C'est pas Treshkalia Décédé Arnel Saintefeuille Emeline Saintefeuille Baronne Alice Bormule Intrus inconnu Décédé Arnel et Emeline Saintefeuille Ombrecœur son nom Son vrai nom c'est Saintefeuille C'est mignon comme nom Un peu moins edgy que Ombrecœur Bonjour Another vile trick Another vile trick Another vile trick There is no trick It's her Jen Genevelle Jen Genevelle Saintefeuille Moon Maiden's Grace It is you I'm here to get you out of here They're all gone It's over Order It is not over You see It matters not if you raise this place If you slay every one of your brothers and sisters That was never where my power resided Every time you try to step away from me Every time you try to reach for Saluna My hold on you bites deeper If you had learned If you had obeyed There would be no pain But you struggle on You will make things worse for yourself And for them You're a monster Not an ds Ignorez la Ombrecœur It's a meskinry N'a qu'un seul et unique but Gâchez votre victoire It would be better to go You're a monster I am neither I am nothing I am the empty room The dreamless sleep Si tu n'es rien The shadow's shadow Parle beaucoup pour un truc qui est rien There was no pain before my sister set the sun of flame Now you exist to suffer Until you find your way back to my embrace Enough I'm taking my parents away from him I'm taking them away from you You cannot We are still bound to you You cannot both free us And free yourself from her curse The Moombaiden needs you More than she needs us You are the future You must return to the fold We are the past And our duty is almost done Eloquently put His mind stood up well to his time here The same cannot be said for your mother Such grief Fragile lives humans lead This is my final lesson I leave you now to dwell on your mistakes And make your choice Shah's parting words make your flesh crawl There is no lesson to be learned here Only a family's torment A spiteful goddess's whims And an unspeakable choice to be made She's gone I don't understand Shah will never admit defeat Not until she's stolen one last thing from you We cannot allow your future to be her last prize Not after all your mother and I have endured What do you think of it? Your companion understands Your companion understands I think Help her please Help her see what must be done But c'est le tarion? Thor, Everest will never fall C'est la voie de le tarion de ouf A vous de choisir Ombroker Libérez vos parents et débarrassez-vous de la malédiction de Shah Ou débarrassez-vous de la malédiction Elle veut que vous tuiez vos parents C'est son idée de cadeau d'adieu Parlez à vos parents Demandez-leur ce qu'ils souhaitent Bah c'est à vous de choisir Ombroker Non mais on va la laisser Par contre son daron il a une voix incroyable L'acteur Ouah c'est trop dur J'ai peur que si on intervient Ça va encore help la merde Moi avec Ombroker Non non je suis en mode meuf Je sais pas Je sais pas Mais si elle choisit Elle va se sacrifier Ouais le tarion le sinistre Je me demande si c'est le même voice actor Elle veut que vous tuiez vos parents C'est son idée de cadeau d'adieu Je sais que vous comprenez Ou qu'il accompagnez Aidez-la s'il vous plaît Aidez-la à comprendre ce qui doit être fait Oh l'enfer C'est le même VA Je viens de vérifier Ah ouais Putain j'ai l'oreille J'ai reconnu de ouf Et il a une voix trop badass Cet acteur j'adore sa voix Ouais on va save Mais en vrai Putain vas-y là Les choix impossibles Pitié pitié Et avec elle c'est que ça Elle veut que vous tuiez vos parents C'est son idée de cadeau d'adieu Non je ne peux pas Je suis venu ici pour eux Et tu l'as fait Tu nous trouves Toutes ces années Ce rêve nous a continué Que tu nous ferais libre Ne importe ce que tu as fait Nous savons Que tu étais encore là Je savais que les Dark Worts Ne vous frightenent Vous êtes toujours une fille Vous êtes une fille C'est une fille Elle était Et encore est Vous nous a sauve Vous nous a sauve Sauf de vous-même, vous serez d'accueil de Sha, et nous allons être à la paix. Mais j'ai juste te retrouvé de nouveau après tout ce temps ! Je ne peux pas te perdre de nouveau ! Je serai toujours avec vous. La grâce de la Moune-maiden ne sera jamais loin. S'il vous plaît, Jennifer. A vous de voir, Ambrokeur. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est juste ou non. Gardez le silence. Les parents et leurs souffrances, c'est aux vôtres. Ne perdez pas vos parents une fois de plus. La douleur, ça se gère. A vous de voir, Ambrokeur. Ce n'est pas à moi de vous dire ce qui est juste ou non. Gardez le silence. Honnêtement, je suis plutôt de la Team 3 comme vous. Je ne pense pas qu'elle va aller sacrifier. Ce n'est pas à nous de décider. C'est vrai, ce n'est pas à nous de décider. Je me lave les mains de ces... Oh non ! C'est démerde toi ! De toute façon, moi je suis accompagnateur. C'est vous les personnages principaux de l'histoire. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. C'est à vous. Donc, on. C'est à vous. C'est une lumière qui présente pour les Silounes, mais ils vous dépêchent. Ils sont à vous. C'est à vous. Maintenant, ça peut être récréé. Et nous, on peut se récréer. Me aide, Jean. Je peux laisser partir. Maintenant, j'ai vu le face. Ah elle était bien vue l'expression de Hal là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je regrette qu'il ait fallu en arriver là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un peu folet, c'est Warcraft 3. Je l'ai laissé faire et elle a pas fait ça. Ah ouais ? Ah ça dépend de ce que t'as fait dans ta run, ce qu'elle décide là. Dernière chose, comment voulez-vous que je vous appelle maintenant ? Mon broker, Genevelle. Et vous savez, vous en avez perdu d'autres non ? Plus. La plupart, je devrais penser. Je me souviens que Char sera donnée à la générosité. C'est mieux si je les considère perdus. J'ai tout ce que j'ai besoin pour faire de nouvelles memories. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que j'ai besoin pour ça. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux que je peux prendre juste maintenant. Donne-moi une nuit. Pour essayer d'essayer de se faire ensemble. Moi, je vais l'appeler Jen maintenant. C'est mort. Je vais l'appeler plus ombre au cul là. Ombre au cœur. Je l'appelle Jen. Il y a des trucs à l'outre. Mais vas-y là. Je trouve ce qui est dommage, c'est que les parents... Là, le choix il est un peu moins... Je pense que le choix aurait pu être un peu plus difficile. Entre guillemets. C'était un peu moins... Involved. Mémoire de l'égarement. Miroir de l'égarement au secours. Trop stylé la grotte au fond. Après, ils ont quand même le sens de la déco. Les disciples de Char, ils ont quand même un sacré sens de la déco. Faut le dire. Faut le dire ce qui est. Ils savent bien décorer des trucs. C'est tout ce qu'il y a ici. Tu trouves rien, Gratouille ? Bon, Gale... Gale, c'est ridicule. Remets ton chapeau là. Remets ton galurin là. Le miroir du safe's coming chez moi. Aïe aïe aïe. Vous me faites peur en me disant des choses comme ça. Oh no ! Oh no ! Ça va être l'angoisse, je le sens. C'est étrange, on dirait qu'il y a un truc là. Il y a un truc là. Soldiers ! Tais, tais ! Tais, tais ! Une pelle. Et c'est tout. Ok, c'est étrange. Ah ! Il y a rien du tout là-devant ? D'accord. Alors, c'est pas très bien entretenu par contre. Clairement, ça laisse à désirer l'entretien. La déco est belle, mais l'entretien laisse à désirer fort. What to do ? Bon, allons voir ce foutu miroir. Bonne nuit, Gondema. Bonne nuit, à 16h38. Il est où, Gale ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Mais Gale, mais enfin... J'ai perdu Gale. J'ai perdu Gale. Allez ! Je suis sûre que j'ai été devant ce miroir avant. D'autres fois, peut-être. Attends. Voilà. Je ne peux pas arrêter de rester idle. Un énorme disque poli. C'est l'une et religion. Offrir une prière aux... Ah ! Ah ouais, parce qu'on est c'est l'une et du coup... Du coup, la prière, ça va mal se mettre. Mais je veux pas lui offrir un de mes souvenirs, ça va pas ? Attends, mais euh, non ? C'est bon ? Vingt-cinq ! Ah damnit, ça suffira pas. On a une inspiration ou pas ? Aller ! Non, putain, je suis one-off ! Même plus que ça. Ah bah c'est fichier. Ah non, mais je veux pas lui offrir mes souvenirs, ça va pas ? Enfin, il va essayer de prier aussi, Al. Aller, peut-être que... Alors que peut-être... Non. On est pas à l'abri d'un vin, hein ? Non. Ah c'est sûr que quand t'as un barde dans ton groupe, dans ce genre de moments, c'est pas mal. Putain... Bah là, elle, c'est impossible, il faut qu'elle fasse un double vin. On peut essayer pour rigoler, hein, mais j'y crois zéro. Et l'enferme. Voilà, évidemment, avec des avantages, c'était pas possible. Euh... Attends, j'ai envie de voir ce que ça fait. Genre, je veux juste voir ce que ça fait. J'aurais pas cliqué sur le bouton. Mais je veux juste voir ce que ça fait. Is that blood ? No, never mind. The huge mirror stares down at you. The mirror's emptiness seems to draw you into a stupifying embrace. Your thoughts, feelings, memories, they grow slow and drowsy. Drowsy, drifting away from each other. You must surrender some part of yourself. But what ? Offrir des souvenirs de votre force. Des instants où vous avez triomphé grâce à votre impressionnante musculature. Abandonner des souvenirs de votre jeunesse, quand vous étiez souple et plein d'insouciance. Aller entrer à votre force d'âme et à votre bien-être. Des moments où votre corps et votre esprit unis vous ont permis de résister à tous les dangers. Savoir glaner dans les livres ou sur les parchemins ou des tablettes toutes ces connaissances qui vous ont fait si forte impression qu'elles avaient laissé une trace dans votre esprit. Trace désormais effacée. Abandonner la sagesse que vous avez acquise grâce au passage des ans. Les vieilles blessures, les leçons dues à l'expérience et les souvenirs joyeux. Offrir des instants où votre charme vous a permis d'accomplir des merveilles. Les applaudissements nourris de ceux que vous avez convaincus. Les sourires de vos victimes captivées. Les baisers de vos conquêtes séduites. Hors de question de sacrifier une partie de vous-même. Inventer une fausse offrande pour duper le miroir. Oh y'a grave moyen. Les coups. Les coups. En effet de vous, la mémoire falsée est acceptée. Elle se déroule de votre tête comme possible que l'on l'étonne. Une sensation étrangement étendue vous. Pour un moment vous n'avez pas de se sentir comme vous-même. C'est pour la vignette. Ok. Mais peut-être que mon broker elle a un truc avec. Moi j'ai une détection de l'invisibilité et point de vie temporaire avec sa méchanceté. Attends mais j'ai reçu quelque chose. J'ai rien reçu. J'ai rien du tout. Bizarre. J'imagine que ça baisse tes stats. J'imagine que c'est ça le truc, ça défonce tes stats. Il faut trouver ce qui a changé. J'ai toujours mon 20 en Dex, 12 en Consti, 12 en Intelligence, 15 en Charisme, ça ça change pas. J'ai toujours mon bon vieux 6 en Sagesse. Mais merde alors. Ça passe rien ? J'ai le souvenir pas qualité. Non non j'avais pas 16 hein, j'avais 15 en Charisme je crois. Ouais il s'en fout. Le miroir il s'en fout. Attendez je veux voir un truc. Ah d'accord je lui ai déjà offert trop de trucs. Attends Gale. Gale il peut pas donner un truc. Est-ce qu'il peut donner un peu de... De charisme tiens. Gale tu vas donner du charisme. Savoir interdit. Ooooooh. C'est intéressant. On peut oublier le truc de Tei. Hors de question de sacrifier une... Oh c'est pas mal ça. Oublier le savoir interdit du livre de magie du Tei. Parce que ça m'avait mis un malus je crois. Ça m'avait mis un malus. Il y avait un truc avec Gale... C'était quoi déjà ? Ah non c'était un bonus. Ah merde ça enlève le bonus. Ça avait pas mis un malus. Il me semblait que ça avait mis un malus. Ah faut croire que non. Ah bah non mais on va pas offrir ça. Bah non 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 c'est pas une bonne idée. Le malus était temporaire. Ah les... Le charisme. C'est pas mal. Ah merde. À l'aider. Il y a un problème. C'est à l'autre gay. Il s'est passé tout le même. Il y a un peu. Il y a quelque chose de laisser. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une sensation du qui démarque. Il y a tu pour un moment. Il ne vousعت bien comme toi. Tu es toi-même, ton cerveau est celui d'un ordre corrompu, capable de oublier ses transgressions. Tu as senti qu'elles descendent. Mais ta confiance en la goddess Seluna est dévouée avec elles. Qu'importe quel pouvoir qui se passe dans les récesses du mirror n'a pas d'intérêt à toi. Le mirror dark semble être dormant, son âge sate. Vous êtes en train de se faire. Voilà, figure volée. Votre valeur de charisme réduite de 2. C'est tout ? Ah, je me suis fait arnaquer là. J'ai 16 en sagesse. J'ai rien eu là. J'ai baissé en charisme, ça je m'y attendais bien. Après c'est une malédiction, les malédictions ça se brise. C'est très... C'est pas compliqué. Voilà. Voilà, j'ai récupéré mes 2 points de charisme. Donc c'est naze. Sur une explication, n'hésite pas, c'est du spoil mais très utile. Ok, je vois bien l'explication en vrai, je suis curieux. Je suis curieux et ça ne me dérange pas d'être, entre guillemets, un peu spoilé sur l'explication. C'est quoi comme spell ? Le vrai nom du miroir c'est celui de l'optimisation. Si tu donnes un vrai souvenir, c'est moins 2 à une stat et un plus 2 possible au delà de 20 à une autre. Mais ouais mais... C'est où ? C'est en sagesse qu'il me l'a donné ? Savoir interdit, élixir d'héroïsme. Ah mais non, c'est pas ça. Si tu réussis les 2 G au début, tu peux sacrifier une stat à moins 2 et gagner un plus 2 ailleurs. J'ai fini le jeu et je ne savais pas qu'on pouvait changer les sorts comme ça. Si tu réussis la prière au début, tu peux ensuite sacrifier un souvenir pour gagner un plus 2 de stat de ton choix. Répétable avec tous les persos sauf un broker qui a déjà trop sacrifié. Mais tu dois réussir la prière au début de chaque opération, sinon c'est mort. Ah... Bah ça parait logique. Ok. Ok marrant. Marrant, c'est rigolo. Très bien, on s'en va. Prend tes affaires, on s'en va. Mais du coup, si tu as fait la prière, si tu as réussi la prière et que tu réussis ton jet de tromperie, ça marche ? C'est marrant quand même. Non, ça marche pas quand même. Ok. Décapité. Ah, c'est pour ça, décapité pour pas qu'elle soit rêve. Résultat de la lecture du coeur du sujet. Gityanki numéro 7. Enregistre d'interrogatoire détaillant la torture d'un prisonnier sur plusieurs jours. Le captif reste fort au début. Mais se relâche. Ouais, ouais. On avait déjà vu ça. Elle peut un vrai souvenir. Mais ouais, en fait, c'est trop fort parce que tu dissiples la malédiction. Donc tu gardes ton plus 2 quand même. Ou tu enlèves le plus 2 si tu dissiples la malédiction. Parce que là, le fait de purger la malédiction, c'est ultra fort. Attends par contre, son coffre est où à elle ? Peut-être à l'étage. Là, globalement, on a tout vu ici. Ça doit être à l'étage. Mais le carnage. La bataille des escaliers. Tu gardes le plus 2. Ah, c'est trop fort. Après, il faut 20 charismes sur le perso que tu veux buff. Pourquoi ? C'est super fort en vrai. Ouais, tu gagnes un plus 2 gratuit quoi. Non, c'est très très balèze. T'as juste à dissiper la malédiction. Je sais pas si c'est du backseat, mais j'ai cru voir que si t'engages une conversation avec un marchand, avec ton personnage qui a le plus de charisme, t'auras de meilleurs prix. Je crois que c'est des conneries, ça. Je crois que c'est de l'info de chat, ça, il me semble. On m'en avait parlé, on avait testé et j'avais vu aucune différence. Ah. Ah. Investigation ratée. C'est juste pour ouvrir la porte, je pense. Ah oui, les gens sont en mode hostile. Vas-y là. Gratouille. Hop ! Vas-y, Gratouille. Bon, t'as fini peut-être de morder de rire toi, là. Allez mange Vas-y mort Attaque gratos c'est bien Ah oui il y a tout le monde qui l'attaque Ah ils sont surpris en plus parfait Oh le round de surprise gratos là Miam 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 Oh la vache Ca c'est de l'assassinat C'est bien mon chien C'est bien c'est un bon chien C'est un bon chien C'est bien gratouille Allez mange Euh T'es réveillé toi ? Bah pas du tout Bonsoir Ok Mon visage me protége Mon visage me protége Je me protége Euh Il y a moyen de l'immobiliser là ? Allez Paralysez Salut à tous Tout va bien C'est super Euh Ok Rater Allez Allez mange Paf Oh les dégâts Bah voilà Ca c'est un hull qui me plaît Ca c'est un hull qui est censé Voilà Double assassinat Avec l'aide de gratouille Ca c'est de l'efficacité On aime beaucoup On aime bien Euh Hop là Oula Gratouille Bah pas fort là D'accord Bon gratouille C'est pas grave Il s'est mangé le mur Gratouille Pas clair Oh les 17 points de nerf Euh Tranquille hein Tout le monde se bat Mais vous inquiétez pas Adieu Step of the wind J'ai un toutou qui me suit C'est mon chien Gratouille Il est super gratouille Allez mange Oh les 34 d'amaïs Bam C'est contre mes d'art Ca dégage Bah voilà On a purgé tout ça là Bah apparemment Ca dérange pas La personne qu'on a Bah voilà Bon ok Ils sont niveau 4 Ils étaient niveau 4 Oui ils étaient peut-être Niveau 4 Mais euh Ouais ils étaient niveau 4 Bon j'avoue C'était pas très difficile Mais Voilà tous les bouquins Ca en fait beaucoup là quand même Absoudre un coeur égaré Calmer un coeur violent Les méandres du coeur introduction Person à jour Un coeur trompeur Un coeur jaloux Rassurez un coeur jaloux Convoitez-vous Ce que les autres Tout en négligeant Ce qu'ont les autres Tout en négligeant Ce que vous possédez déjà Votre désir D'avoir toujours plus Devient-il une forme D'habituement sur vous-même Vous devez vous extirper De la fange fétide De la jalousie Avant de vous y noyer Ne pensez pas Euh A ce que les autres ont Concentrez-vous Plutôt sur ce qu'ils n'ont pas Aidez les autres Apporte de la joie Et peut-être le salut Suggerant Et traitement mis au point Par la maison du chagrin Ouais 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 Saloperie elle Elle c'était une méchante Elle nous a trop mal parlé Ah y'a de l'or Devenez notre ami Ouais c'était pas en flette quoi Liste des clients Bon y'en a Olric Elvers Solbelle Ludric Kromps Jack Krell Point de fer Marco Kryn Notre mère V a ordonné de rechercher Ce Marco Kryn Si possible Pendant sa lecture du cœur Elle a en effet perçu Des pensées et des souvenirs Des pays étranges Et de personnes inconnues Il fait une fixation Sur une lame Ou peut-être une âme L'intérêt de notre mère V a été piqué Elle veut absolument C'est l'esprit Mais à jour La piste s'est refroidie Comme si il avait Complètement disparu Ok Cassette des Ah Un peu d'argent Un peu d'argent C'est pas fou C'est pas incroyable C'est un peu déçu quoi Directif de sécurité Le secret Première et meilleure ligne de défense Passage secret menant en bas Doit rester fermé Ok C'est les consignes Alright Le budget du cloître Clé du chagrin C'est quoi le budget du cloître Budget détaillé Indiquant des recettes Et dépenses du cloître Dans une colonne On trouve des entrées Tels que dons Vente de livres Ou encore Vente de souvenirs Matériel Pot de vin Paiement d'informateur Inacceptable L'église de la dame sombre Ne saurait se contenter De m'y être faites mieux Ou je devrais vous remplacer Ah ils étaient en déch de thune Mais en même temps Vous êtes C'est genre la pire déesse Char Tu m'étonnes Tu m'étonnes Que vous êtes en déch de thune Complètement normal Le business est pas bon Les calculs sont pas bons Mais attends Mais en fait Y'a pas de Y'a que dalle ici Il a dit que devrait y avoir De l'argent Mais je suis désolé Y'a zéro thune Là-dedans C'est scandaleux Y'a vraiment que dalle Et puis là C'est pour aller là-bas La déesse de la dèche Les calculs sont pas bons Bon bah Au revoir Y'a pas une autre porte Qui nous mène ailleurs Enfin Ouais c'était charmant l'endroit L'endroit était charmant Juste Bon Pas idéal quoi Pendant ce temps là La fonderie A la fonderie L'armée avance bien Non mais Ça arrive C'est charmant Oui Merci Bon lui il est assommé On l'a pas tué Je tiens à le préciser On l'a pas tué Bon bah voilà Bon bah on a sauvé Tes parents Ombrec Enfin Except not C'est pas très loin du cimetière C'est pas très loin du cimetière Bah des fantômes Bah des fantômes on en a vu Dans la demeure à côté C'est vrai que La demeure de Dame Dianat Bon voilà Mais non mais trop de fantômes Mais non mais trop de fantômes Qui est retourné Peut-être pour ça que vous aimiez Tant ces fleurs Parce qu'une partie de vous Se souvient de votre petit Sanctuaire de jeunesse Peut-être Et les souvenirs qui vous ont été volés J'ai envie de parler de mon nom Et les souvenirs qui vous ont été volés Ah sympa 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 Va falloir consulter Parce que là Il y a beaucoup Il y a beaucoup Il y a beaucoup De shit To go through Ses souvenirs se dissiprend avec le temps Cha a juste fait ça Par peur méchanté Et nous alors Ses souvenirs se dissiprend avec le temps Il ne se rend pas facile Mais il se rend plus facile Peut-être Mais en ce moment Je dois juste trouver un moyen de vivre avec eux Il y a juste fait ça Par peur méchanceté Et nous alors vous vous souvenez encore de ce que nous avons vécu ? Très bien Réveillé Ambiance hein C'est pas plus agréable Gail Ce que Shadowheart a fait pour les parents était un acte de l'amour profond. La courage elle est... Eh bien, c'est assez quelque chose à l'écouter. Je suis très heureux que l'or de Shadowheart est terminée. Il sera un temps avant qu'elle s'arrête avec tout ça. Mais au moins maintenant, elle peut commencer. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Bon, on avait une piste pour la Ezel, là, quand même. Ce serait bien de la retrouver. Vous en pensez quoi ? Dans les affaires du tueur d'Aulor, nous avons trouvé une note lui disant d'entrer à l'intérieur du magasin de Pierre-Tomballe de Chambre-Creux en prononçant le mot de passe. Il semblerait qu'il y ait d'autres membres du culte de Baal là-bas. Il faut qu'on avance de ce côté-là. Il faut vraiment qu'on avance. C'est très important. Il faudrait qu'on se repose peut-être. Ouais, hein. Il faudrait peut-être qu'on se prenne un repos long. Je pense. Les trucs de Pierre-Tomballe, c'est où ? Cimetière, c'est là-bas, je crois. Ah, c'est là-bas. Non mais il faut, il faut, il faut la sauver, là, les ailes, là. Parce que là, ça va plus du tout, là. Ça va pas du tout, là. We need to save her. Ça, c'est chez Hellsic. Et le cimetière, c'est là-bas. Bon, on va faire un petit repos long, là. À chaque fois, ça me fait peur de faire un repos long. J'ai trop peur qu'il se passe une dinguerie. Que quelqu'un meurt, ou quoi. Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que quelqu'un va discuter ? Bon, j'ai toujours la squatteuse avec moi. Regardez, le flow qu'elle a. Il faudrait peut-être bien de nettoyer le sang partout, par contre. Ok. Ok, let's go, Dodo. C'est Athéna, ouais. Prends une bouteille d'eau et lance-la à ses pieds. Non, attendez, ça marche. Ah, je sais pas si j'ai de l'eau. Attends, mais elle peut caster création d'eau. Oh, trop marrant, ça marche. Putain, mais ils ont vraiment pensé à tout, c'est où ? Ça marche, c'est incroyable. Création d'eau, ça nettoie les tenues de tout le monde, en fait. Ça marche, en cinématique aussi, ça marche ? Ça sort d'où, cet outfit grec ? Je sais plus où est-ce qu'on la loot, hier. Trop marrant. Totalement propre. Mais ça lui va trop bien en blanc, comme ça, avec les cheveux blancs. Ok. Let's go, Dodo. Let's go, Dodo. Hop là. Mais c'est bien, ils ont fixé le truc avec les provisions, quand on prenait trop. Oh. Ah bah, elle a la tenue pour. Et que ressemble à quelqu'un qui a été ici pendant un moment. Peut-être que les gens ont perdu la faith. Ou... J'ai oublié de ça. J'ai oublié de venir ici. Pour voir si j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas fait avant. Et que ressentez-vous ? Et que ressentez-vous ? Vous êtes détournés de charme et rien ne vous oblige à venir ici et à vous tourner vers ses lunettes. Qui vous êtes ? Vous voulez dire Genevelle ? C'est un nom d'une fille mort. Ah. Je n'ai pas besoin de ça. Je dois regarder comment c'était appelé pour pitié-s'il. Je pense que j'ai eu de ma famille. Mais c'est un moment trop court. Maintenant ils sont de l'air. Avec ma main. Encore une fois, je l'ai rencontré mes parents et ils sont morts par ma faute. Continuez, il faut que ça sorte. Il y a longtemps que vous auriez dû le faire. Alors c'est toujours ombre au coeur, on dirait que Genevieve ne vous plaît pas trop. Et maintenant ? On continue. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je vais suivre en un moment. Je pense que je veux rester ici un peu plus longtemps. Ce endroit n'est pas familier, mais... C'est tranquille. Shadowheart. Elle est aussi partie de qui je suis que Genevieve. Je ne peux pas juste l'oublier. Ce n'est pas ce que je fais encore. En tout cas, Shadowheart m'appuie encore. Même mieux que d'avant, peut-être. Je ne peux pas faire un shadow sans une lumière. C'est quand même autre chose que... On ne va pas comparer. Au niveau de l'écriture, c'est quand même autre chose. Bref ! C'est une très belle scène avec Ombre Curl. Eh beh ! Alright ! Sacrées émotions. C'est bien qu'ils aient appuyé sur cette séquence avec Ombre Curl. Ouais, elle a un gros glow-up en termes d'intérêt de personnages. Bah, elle a une évolution de fou. Elle a une évolution de fou. C'est incroyable. Vraiment. Vraiment, vraiment. Dixie Chicheyou. Il est sympa le jeu, mais dans BG3, je pouvais crever pour mes compagnons. Ah bah ! C'est clair ! Mais de ouf, en vrai. Genre à la fin du jeu, si mon personnage doit mourir pour mes compagnons, mais... Mais à 1000%, hein. Dans Starfield. Qui ? C'est clair. Putain, où est-ce qu'on va du coup après tout ça ? Ah oui, le cimetière. Faut qu'on trouve un moyen d'entrée. Il y a le parc de Cré-de-Fleur aussi. Il y avait des absolutistes là-bas. On va regarder par le cimetière déjà, quand même. Faut qu'on parle pas les tomates et les courgettes. Euh... Ok. Et de dire que dans la première version de l'histoire de Hal, il l'avait poussé du côté... Parce que non, vous confondez tout là. Rien à voir. C'est pas du tout ça. Dans la première version de Hal. Euh... C'était... Ça a toujours été la même version déjà, d'accord ? Et euh... En fait, euh... Ce n'était qu'une hallucination collective ! Je ne peux pas crafter grand-chose d'intéressant. Euh... Ouais. Le petit festin là. Oh, une pizza ! Ça y est, j'ai faim. Une soupe de fruits de mer, de l'eau. Un roulé à la cannelle. Une portion de durin-bole. Ça, ça a l'air incroyable. Trempé dans du miel et enveloppé dans des feuilles de châtaignier, ce fromage au lait de chèvre crémeux et réputé pour son léger goût de noisette. Oh ! Je veux en manger, hein ! Ça a l'air absolument fou ! Voilà. En même temps, tu n'avais qu'à ton réussir et à ton jet... Non mais en même temps, je n'avais qu'à pas gaspiller 3 points d'inspiration quand on est énorme tocard. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Euh... Attendez, du coup, pour Ombroker, en fait, ce bouclier est peut-être mieux. Je pense qu'il est mieux. Bon, je gagne un point en moins de classe d'armure, mais c'est pas... C'est pas dramatique. Qu'est-ce que c'est bruit ? Ah, les paniers disparaissent maintenant ! Pour la dernière table quest, RPBOOF de BG3. Donc c'est dans le... C'est dans le cimetière, hein. Je crois que c'est là-bas, hein. Faut rentrer dans le bâtiment là-bas. C'est clair qu'elles sont toujours intéressantes. Ils ont eu le mausolée, des gorions. Ils ont eu le bâtiment qui a fait ça à toi. C'est du mausolée des gorions. Hey ! Mes gens sont là-bas. J'aimerais les payer une visite. Je le fais. Mais ils s'enlèvent comme les gens. On ne trouve pas un casket pour votre bâtiment. Les parents de Carlaxon, hein. Attends, ils sont où ces parents ? Les gorions ? Bob l'ogre. Du moins son bras. C'est tout ce qu'il tenait dans son cercueil. Il nous manquera la carrière de blanche femme. C'est gay cet après-midi, le jeu. Ouais, j'avoue que c'est un peu glauque. Il faut que j'aille aux toilettes. Je reviens. Les fleurs, toutes les couleurs de la pluie. C'est juste ici. Les fleurs, toutes les couleurs, quelles sont là. S'ils sont réell par d'un des trouves, ils sont respectés. Les fleurs, toutes les couleurs pour eux qui sont intéressés, C'est sure qu'un blanc sur les couleurs. Le corps, tous les fleurs moules . C'est un peu plus de桂景, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok Je sais pas quelles sont les pierres tombales qui ont brillé Faut qu'on aille retrouver Les deux à côté de l'arbre Les deux à l'arbre Les deux à l'arbre de Dieu Here lie Pluck and Carlack Cliffgate My parents Hi mum Hi dad Sorry I haven't visited I've been Away But I'm back now And I brought friends I miss you So much But I'm happy And getting up to some really important shit Maybe you can See for yourselves I don't know You're with me here Anyway Tators Tartoufes You're welcome You're welcome You're welcome To come here My mates My mates used to say We had our own personal language I guess I'm the last remaining speaker Mum used to say There was no such thing as death That there was only change Dad thought that was a load of woo That gone meant gone Unless you struck a deal With one of the gods Said he had better things to do in life Than beg favours off immortals I'm not sure what I believe La mort c'est le mystère ultime Les hypothèses la concernant sont innombrables Mais impossible de les vérifier Avant d'y être personnellement confronté Alors je dirais que ça c'est une réponse Très ancrée dans notre monde à nous Mais dans D&D La mort c'est un concept plutôt abstrait C'est un petit peu Bon voilà quoi C'est à dire pour certains c'est un peu Osef Pour d'autres on y va on y revient Votre mère avait raison Nos corps retournaient à la terre A l'eau et à l'air Nous ne mourrons pas Nous nous transformons Je suis d'accord avec votre père La mort est la fin de la vie C'est cruel mais c'est comme ça C'est pourtant simple A notre mort nos âmes se rendent A la cité du jugement Où elles sont choisies par les dieux Je dois y aller La mort c'est le mystère ultime J'en sais rien moi J'en sais rien Death is death Ouais on peut demander à la flétrice Notre mort nos âmes se rendent à la cité du jugement Où elles sont jugées par les dieux La mort c'est le mystère ultime Pendant ce temps les parchemins Et le clair niveau 12 Ok C'est pourtant simple Nos âmes se C'est le mystère Hé bé C'est marrant c'est KRLAC Et elle c'est CARLAC Pluck Port-à-pique Port-à-pique Donc c'est CARLAC Port-à-pique C'est vrai que ça fait pas trop stylé Comme nous en français Par contre en anglais C'est CLIFGATE CARLAC CLIFGATE Plus stylé quand même Oh putain You're not allowed to play here It's not respectful We must play here This is where they like to hide But it's not allowed Why are you being stupid Is this part of the game You're going to be in so He won't listen to me I told him it's naughty to play in graveyards Mais elle est partie Faut partir mec Come out sister I will find you An air of decay hangs over the stooped beggars' form The smell of rot The smell of death Sister always hides from me She likes to play C'est un peu vieux pour jouer à cache-cache non Vous êtes un peu vieux pour jouer à cache-cache C'est très creepy Mais personne d'autre Je regrette d'avoir à vous dire ça Mais votre soeur est morte Laissez-la reposer en paix Si ils ont enterré C'est qu'elle est morte Yes Eh bah beau courage mec Bon faut qu'on trouve un point d'accès pour le temple de Baal Et j'imagine que c'est là-dedans que ça se passe Oh putain c'est la guenaud Non j'ai pas croisé la fille avec son mari mort Je me demande où est-ce qu'ils sont Je cherche une tombe Celle d'un certain monsieur Kerwin Ça vous dit quelque chose Vous temblez drôlement occupé Il se passe des choses étranges dans ce cimetière Attends mais j'ai une question Monsieur Kerwin Erwin ? Oh oui Il est juste à l'extérieur Au-delà de la grande willow Avec les branches de bruit C'est bon de vous me calmer Il n'a pas eu de visiteurs Il n'a pas eu de visiteurs Il y a longtemps Oh yes Ah tu vends quoi ? Ok une pelle évidemment Eh oui J'ai un cimetière Et elle vends une pelle Mes hommages It's important to remember those who have gone before us I wish there were more like you Dernière volonté d'Ayana Val Morba Merci de la gentillesse dont vous avez fait preuve à mon égard Et tous vos efforts pour donner à Ayana le meilleur départ possible J'ai ajouté de l'or à mettre dans le cercueil afin de lui porter chance Ainsi que son ours sans peluche préféré Pour plaisanter j'avais coutume de dire qu'elle le préférait à moi Je prierai pour qu'il lui apporte autant de réconfort que les trimpes de Kelembor On va peut-être pas voler les plantes des cercueils Donc sous le grand soul pleureur Donc c'est là bas Il est beau sous soul pleureur C'est laquelle du coup ça tombe Que les parents de Karlaq aussi ils sont en dessous Bob Locke on l'a vu Ah Merde Il m'observe là Il faut que j'arrive à creuser la tombe sans que personne ne me grille Quoi ? Quoi ? Quoi ? Il était enterré dans le sol par les enfers, on vous a enterré vivante ? Ce n'est pas une caisse, mais c'est encore moins la vôtre. Cette caisse était destinée à neuf doigts. Ah c'est avec neuf doigts le truc, ah oui putain ça fait longtemps neuf doigts. Puis-je savoir ce que vous faites dans la tombe de mon père ? Hein ? Ah oui c'est une tromperie, je suis con. Je me suis trompé moi-même. Mais on vous a enterré vivante ? Remettez-moi le butin immédiatement ou je vous enterre pour de bons kobolds. Cette caisse était destinée à neuf doigts, vous ne voyez pas à la contrarier quand même. 18 ! Ouah c'est chaud hein. Ouah ami hein. Hop là. Allez avec un peu de chance. Ah y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen si j'ai de la chance. Allez, allez, let's go ! Ouh ! Où qu'il est ? Il est ? Ça dépend, j'applique un supplément tarifaire pour vous laisser repartir sans vous écrabouiller le groin. Non, non, c'est un plaisir, on va laisser dénard. C'est un plaisir de faire repartir avec vous. J'aime bien les kobolds, ils sont marrants. Ah ouais, 372 balles. On a complètement déterré un mort. Let's go. Grosse charroniarde. Euh... Attendez un peu. On va relire la lettre de l'autre là. Un chef d'oeuvre mortel. Ça va, j'ai déchiré, on s'est englanté. Ah voilà. Près des calmes pierres tombales, se cache la voix des assassins heureux. Qui descendent dans les profondeurs vous tente. Cherchez un mécanisme dans la charpente. La porte de Sicarius attend patiemment. Mécanisme dans la charpente. J'imagine qu'il faut rentrer. Il faut peut-être nous aider, hein. Faut peut-être nous aider, hein. Bah oui. On est censé savoir qu'un enfant est incapable de résister à la tentation ? Non, ce sont les... Les parents les responsables, non ? Parti, mais les parents de l'enfant ont eux aussi leur part de responsabilité. C'est de la faute des dieux d'avoir rien fait pour les empêcher. Si vous laissez un gâteau empoisonné dans un parc, c'est 100% votre... Pour moi, c'est 100% votre responsabilité, hein. Ah merde. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Oui, excusez-nous. C'est vrai qu'on a complètement montré la nécromancie à la gamine. Non mais même pas, on lui a donné un parchemin de rez ! Nous, on pensait que ça l'aiderait. Il n'y a rien ici, hein. C'est au champ de creux. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Ce n'est point ici. La enquête se poursuit. Allons-y. Allons-y. Let's go. Non, je ne vais pas donner un parchemin de conjuration de mort vivant, je vais donner un parchemin de résurrection. Ah, elle se fait emmerder par char encore, elle ? Tiens, quoi ? Casse-toi ton armure de mage, toi, ton clippant. Non, là, marquerai pas de tout. C'est marrant, j'ai plus d'emplacements de sort niveau 1 que Gale avec Hal. Pierre tombale de champ de creux, c'est là. Ah ah, c'est ici du coup. J'ai pas mis la porte. C'est un cercueil en bois. Y'a pas de marchand ici ? Y'a pas de marchands ici ? carcasse d'animals ça peut s'ouvrir les carcasses d'animals le coffre en aide d'horure on va le crocheter ça 15 c'est gratuit sauvé les apparences employé dravige n'oubliez pas que votre travail consiste à faire en sorte que les pierres tombales de champs de cru ressemblent à un véritable établissement garder les prix horriblement élevé de sorte à vendre le moins possible ne pas avoir à reconstituer les stocks voyez la boutique comme une scène de théâtre plutôt que comme un véritable commerce la direction quêteur si c'est le tribunal que vous cherchez laissez la mort vous guider car c'est ce qui y amène qu'est ce qui y amène sinon le meurtre oh je sens que ah ah eh eh I found it merde je veux jeter cette merde là ça prend plein de place ah je me disais bien oh putain la marque des trois morts allez on est parti une inscription à l'encre rouge est apposée sur la porte verrouillée tous ici sont attendus tous promis à l'ultime étreinte nul ne peut y échapper histoire ces mots vous rappellent de vagues souvenirs examinez attentivement le symbole rouge bas c'est la marque des trois morts et de l'absolu c'est la marque de l'absolu ça même oh il faut 20 à l'aide c'est raté c'est un 2 eh bien désolé je suis trop con le mot de passe c'est car yes oula oula ça a l'air d'être la crypte des fidèles de balle on y est mesdames et messieurs la quête pour sauver l'azel commence après beaucoup trop longtemps ambiance diablo la mais je veux la retrouver la l'azel à par contre si elle meurt je suis vraiment vraiment saoulé qui est métallique par chemin par ici flaming fist c'est une mission pour gratuit tout va bien c'est que de l'alcool ah c'est chaud ouais bah en effet flaming adieu gratouille non ça fait trois repos longs ou quatre qu'elle a été capturée peut-être quatre repos longs je pense bon allez on y va nous même il y a de la graisse là bon est ce que j'ai les deux attaques là ah ça va i'll take it on a que c'est par là breathe quiet move with care ok bon bah vous pouvez venir attention y'a des crânes attention y'a des crânes et présente-la à l'adaptor de la mort versé par l'invoker grimmark il y a quelque chose qui est enregistré sur cette peau morts ne sont pas sympa est ce que les repos longs ont un impact sur l'histoire ou seulement les dialogues et les actions que l'on fait non non parfois les repos longs ont un impact si tu fais trop de repos longs à certains endroits tu risques de bah en fait y'a des événements qui se passent sans toi voilà oh bah on y est là on y est la balle je suis prêt je suis prêt je ne suis pas sûr et gardez vous euh j'ai tué les gens on a les mains on les a toujours les mains putain la voix de fou celui qui rôde chevalier de la mort ah c'est des morts vivants ça oh mais ils sont beaucoup trop stylés chevalier de la mort celui qui observe qui garde et qui rôde ok euh je me tâte à jouer avec Jaira pour cette section parce qu'on a eu les trucs avec Ombre Coeur mais euh je me demande si Jaira ce n'est pas une bonne idée hop 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 euh euh le bouclier de Keteric on va le donner euh on va le garder aussi pour nous euh yes ok bon on va faire ça on va faire ça ah je peux pas aller au vent ? ah merde on va ressortir vite là il y a Minsk aussi ouais mais Minsk il est pas stuffé du coup Minsk j'avoue que je suis moins euh moins euh moins évident pour moi ça c'est compliqué j'aimerais bien qu'on puisse avoir 6 personnes là c'est pas trop bien mais c'est trop le bordel après et le jeu il devient trop facile ah merde Hal il est pas sorti idiot idiot Hal n'est pas sorti ok non ça déconne pas trop ici non non on est dans une partie du on est dans une partie importante là ok bon broker ça a été incroyable mais euh reposé mais euh reposons si vous êtes sûr ok regardez que Gratouille est en forme Gratouille va très bien je vais y voir moi je pense que je vais euh pour le avant le prochain live bg 3 je vais faire je vais rossp minsk pour qu'il soit un peu plus efficace là et minsk il est un peu un peu under stuff un peu under équipé c'est pas évident jaira elle est où jaira c'est pas le moment de faire ce genre de de chat de singerie là mais il y a quelqu'un qui s'est fait un petit pique nique ici parchemins de shampers fun baguette c'est pas une baguette comme on connaît ça une baguette de bois attend mais c'est cher en fait 100 balles ça coûte c'est marrant petit pique nique sur le toit dans le plus grand déclen c'est bon jaira t'es là c'est bon tout le monde est là c'est bon on peut y aller d'ailleurs karlak karlak elle a pas pris de dégâts pour aller lui faire des dégâts de chute à karlak quand on pourra ok en vrai elle peut déjà invoquer un élémentaire jaira là mermidon de l'eau c'est meilleur que les élémentaires de base les mermidons mermidon de feu très bien explosif oui c'est mieux ok ah oui c'est au niveau 6 invisibilité fléoderm électrifié vortex déchaîné ah en vrai les mermidons de l'air j'aime bien voilà je vous ferai un petit pote qui nous suit même gail il peut invoquer un débat voilà on a nos invoques là on a nos invoques qui nous suivent là c'est très bien et d'ailleurs gail tu peux regagner un emplacement ouais voilà on va filer le pendentif à jaira hop hop niveau 6 nickel et on va enlever le festin et on va lui donner mur d'épine ou guérison vent divin un mur d'épine pourquoi pas ok perfect on va lui redonner le cadeau de Khalid et on est good allez allons-y bon on a donné le moment de passe ça commence bien ça y est bah voilà là on a 6 persos dans l'équipe voilà c'est parfait putain mais ça me fume le débat là le mec le mec avec ses abdos de giga chad là c'est vraiment quoi putain mais ils sont beaucoup trop stylés fiche moi la paix tu as shown proof of worthy kill present thyself before Baal's will c'est un mur son lit est calme et calme mais il n'a pas de mots c'est calme son lit est calme et calme mais il n'a pas de mots il n'a pas de mots ah merde mais attendez euh Moi l'idée c'était pas non plus d'entrer par la grande porte en mode tout le monde me grille et tout Y'a pas moyen de négocier l'avoir Kira Zera, Amelie-san, Sendai, je trouvais pas ces personnes moi Parce que on avait un deal avec Orin quoi Alright, let's see Attends y'a quoi là-haut Ça révoque Pardon Comment ça ça révoque Hein Je savais qu'il était cané lui C'est le héros de BG1 ou BG2 je sais jamais Mais pardon Non c'est le méchant du 1 Oui c'est le méchant du 1 Each returns to do his bidding eternally This man is known to all Baldurians And his presence sparks dread in the pit of your stomach Before you is Saravok Arnchev A barlist who almost brought Baldur's Gate to ruin a century ago Davala was right Not just an imitator But Saravok himself This is the court Of the dread Lord's Tribunal I am its custodian Here come those who seek to transcend Aspirants of his most profane order The would-be unholy assassins of Baal But these are not aspirants You have brought traitors of Baal into our midst Harper Worm The abdicating hero Your keen sense for this city has withered In your absence Why did I bring Jaira Saravok The least favorite son of Baal Still tied to daddy's apron strings I see The history they share may be long gone But the threat of violence between them is as fresh as newly spilled blood Neither party will let the other walk out of here alive Oh no What purpose do you have in bringing this heretic to the court of Baal Speak Or death will be your final word Karlaq dirait ça Heuuhm Comme ça vous connaissez Saravok once fancied himself Baal's chosen Until we put him in his place Feel no shame for forgetting him History shall do the same This one has long meddled in my affairs And my father's Ambiance délétère là Il a l'air assez chill quand même Je souhaite juste me rendre au temple de Baal moi Moi je veux ça Do not parlay with this madman Saravok reclaimed his soul once And he still traded it back to his father for a pat on the head He has earned his second death even more than his first You speak of the past I speak of the future Well, Aspirant Do the shades of yesterday speak for you too? There are two paths to the temple of Baal To carve your devotion into flesh Or to be the carcass that is carved upon C'est-à-dire Il existe deux voies permettant à chacun de franchir le seuil du temple de Baal En gravant sa dévotion dans la chair de ses victimes Ou en étant soi-même une victime Je n'ai aucun maître Saravok Et Jaira est à mes ordres Elle ne causera pas de problème J'ai amené Jaira ici pour la sacrifier en l'honneur de Baal Oh la Dark Urge Ultimate Run où tu lui fais ça Fun fact Le doubleur de Saravok est le même que dans les autres jeux Ah ouais Nous trouverons une troisième voie Dites-moi Jaira Je me charge de lui ou vous préférez que je... Non mais elle causera pas de problème You make promises that aren't yours to keep Take care that their breaking does not break something more I know this one well I have traveled in her company Whatever else may be said of her She answers to no one But herself It seems there is some disagreement On who is master here Hummm Je vais vous montrer Saravok A genou Misérable Fétache de câble Oh la une Représentation Jouez le jeu pour en finir avec cette cérémonie ridicule Et ordonner à votre entourage d'un geste théâtral De s'agenouiller devant vous Vous avez gagné sa révoque Puisqu'elle refuse de m'obéir, sacrifitez-la donc à Baal Vous êtes père Spicace En fait nous étions en train de décider Qui allait avoir le privilège de vous tuer Pour le jeu Moi j'ai envie de faire le Ah mais je pense que la une c'est un jet Où tu dois faire un vin forcé tu vois Ouais ouais ça doit être un jet à 99 Attendez je vais save juste pour voir C'est quoi comme jet Juste pour voir Un genou misérable Je veux juste voir ce que ça fait, je veux cliquer sur la une pour voir 20 c'est tout C'est gratos Ah mais en fait il n'y a pas besoin De faire chère personne, à mi ça suffit Merde Merde Ça lance le fight j'imagine Dammit Non mais gratos, je veux dire qu'il y a moyen quoi C'est tout ce que je voulais dire quoi C'est tout ce que je voulais dire quoi Go faire un add 20 voir ce que ça fait Non 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 C'est pas grave C'est pas grave On va pas faire tous les tests Je voulais juste voir En fait je voulais juste voir surtout le décès Le décès il était Je pensais qu'il aurait été plus haut tu vois T'as pas eu une envie de lui casser la gueule à celui là Bah ouais Un peu mais en même temps Un petit peu quand même Mais la vraie question c'est est-ce qu'on peut quoi Jouer le jeu pour en finir avec Vous avez gagné Sacrifiez-la C'est abominable cette réponse C'est horrible Sacrifiez-la Salut Vous êtes perspicace En fait nous étions en train de décider Qui allait avoir le privilège de vous tuer Vous le gède représentation C'est marrant On fait le gros niais là Hum Toujours impressionnant les variations de dialogue En fonction de ton perso et de tes compagnons Ouais de ouf Allez On joue le jeu Ah faut faire 20 quand même Oh fuck Et merde j'ai pas assez Ah si j'ai assez j'ai tout pile Oh c'est magnifique j'ai tout pile C'est magnifique j'ai tout Je n'ai jamais pensé que j'ai vu ça, la grande harpeur, brought to her knees before me. La violence pleases Baal, la domination pleases me. Que vos slaves puissent s'attendre, le mieux que l'assassure. Vous avez le droit de s'attendre devant Baal's tribunal. Approach, aspirant, et être jugé. Je suis prêt à me soumettre à votre jugement. Baal sera fier de moi. En quoi consiste ce jugement ? Il n'y a pas meilleur mirror dans lequel de voir la vraie nature de l'assassure que la victime. Vous avez pris leurs mains d'eux. Maintenant, je vais cliquer l'une d'eux de leur âme de l'abisse, pour qu'ils puissent montrer à Baal qui vous êtes. On va être grillés là ? Ça va bien se passer. Le jugement de Baal ne m'intéresse pas. Oh merde. Ah oui, parce que là, on va se faire griller. Parce que là, en gros, il m'a dit... Euh... Ça quoi ? L'âme de ces victimes est le meilleur des miroirs pour révéler la véritable nature d'un assassin. Vous leur avez tranché la main ? Je vais maintenant extirper l'une de ces âmes des abysses pour qu'elle montre à Baal qui vous êtes vraiment. On va être grillés hein. Le jugement de Baal ne m'intéresse pas. Baal sera fier de moi. Dans la... Pour prendre l'apparence de quelqu'un, je sais pas hein. Euh... Le jugement ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste aller au temple. C'est là où vous vous réveillez vous-même. Merde. Fuck. Quoi ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais faire une offender la plus belle pour le lord à la mort. Ayah ! Non, adieu à... Ok. Ok Au secours Il est Hé hé chit ! Hé hé chit ! Il est 340 HP ? LE LEVEL 16 !!! Échos de s compound Donc ce sont des échos, ce ne sont pas vraiment eux Euuh le mirmidon de l'air Plus ou d'un électrofier Épaissement d'élémentaire Bonsoir Vortex déchaîné Invisibilité Attends je peux rendre quelqu'un invisible Non c'est forcément sur vous Vortex déchaîné Réduit au silence les ennemis dans la zone d'effet Moi j'aime bien ça J'ai eu d'armes électriques Réduit au silence En vrai il y a moyen que ça puisse m'aider bien Vas-y Al De face Oh dé de présage Et j'ai fait un 17 Il doit obtenir un 20 Ah non j'ai fait J'ai fait 6 Et il a pris que 21 le connard Ok bon Ah il a une belle CA Il a combien de CA ? Oh il a 20 Oh il y a les chevaliers en plus Sanctuaire sur Sarévoque Pas bien grave Il va le casser lui même je pense Rien de protection Aïe 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 Faut qu'on casse les concentrations Le problème c'est que mon petit Ah on repart comme ça Oh non Ah le counterspell Carlac Carlac tu vas t'occuper de lui là Toi tu vas t'occuper de lui ma petite Carlac Dégas radiant contre du undead Il peut être pas mal je pense Say bye bye Say bye bye Oh putain ils prennent 0 Ouh la la Oh il a pas aimé le crit Ça va il a pris très cher Ils enlèvent la zone de silence Ça va là pas jouer Heuuh Heuuh Asi Gale Ah merde je crois qu'elle a gardé sa concentration C'est relou Très relou même Châtiment débilitant Ou non j'aime pas ça Châtiment débilitant Châtiment débilitant Oh Ah il tape fort C'est lui qui rôde Les chevaliers de la mort ils sont un peu flippants quand même Ok Je vais le forcer sur Carlac Celui qui garde Non c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave on peut le taper Ok Ok le débat Le débat En réalité le débat On peut aller les emmerder Mais t'es sérieux tu voles Connard tu voles Pourquoi t'as glissé Oh le crit Critique paralysant Bien sur Bien sur bien sur Euh On peut enduire On peut enduire la lame Alors il a quoi comme résiste Ah ouais il a Ah c'est intéressant il a une résiste à tout en fait MDR D'accord il a genre vraiment une résiste à tout le con Radiant Ouais il y a pas un seul truc où euh Non On a pas le droit au bonheur Fais ton grotte Lui qui sera en pan Ah pas mal les dégâts pas mal pas mal Allez marche Bonk Ah il prend des bons gros crit dans le fond là C'est parfait Est-ce que lui aussi il va se casser la gueule C'est la question Restauration partielle Ah non 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 Ça m'intéresse pas ça Oh merde Oh merde c'était plus du level 3 Baf mange Euh Ça marche pas on trave plein air contre ce petit salopard Ah putain le contre-sort encore jpp Ah ça me fait fou le contre-sort Jaira la pauvre elle peut pas jouer au jeu quoi Bon bah assieds toi en attendant Anti-chamber of murder How many have sat here waiting return And what thoughts passed through their heads Oui oui euh tout à fait oui J'ai du elle forcée hein non Ah non j'ai pas du elle forcée quoi Bonk Allez mange meurt Ah il va y avoir 4 hp c'est chiant c'est chiant de fou Euh Bon allez on s'en débarrasse J'ai h J'ai h Gantelet de chevalier noir Allez tu t'occupes de Oh là oh là c'est quoi ça Lenteur Bon ça va on a réussi le jet de sauvegarde Oh là mais lui c'est dangereux de fou Petrificus totalus Oh non attend il me reste des dés D13H15 Euh Oh fuck Immobilisation d'humanoïdes Ah oui il est pas humanoïdes évidemment C'est super Et je n'ai évidemment pas de clair Euh Hum Bah image miroir On va se détendre Oula 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 j'ai peur J'ai peur Raté J'étais assise pourtant Je vais le forcer mais y'a pas de soucis mec Oula elle est 37 plus Oh les damage Oh les damage qu'elle prend Oh elle est morte Elle est pas morte mais à l'aide Oh les dégâts que j'ai pris Bonk C'est tout Il est de présage 15 Bon voilà Bah Personne d'assis ici Ouch Putain sa révoque il est chiant Il est chiant de fou Pour une de démence il s'en fout Euh Je crois qu'on va casser image miroir Action bonus désengager Putain la lumière Le myrmidon là Faut la finir elle Oh putain elle est pas morte Non mais il a qu'une seule attaque le myrmidon On va mentir Oh Oh Add sur star evoke Euh No you don't Ok Celui qui rôde Y'a pas moyen de balancer une petite chaîne d'éclairs là Level 5 Allez Allez Ouah c'est tout Je croyais que ça allait rebondir sur d'autres Je suis dégoûté Je suis atterré Euh carlac a l'aide Carlac elle a pris un truc dans la gueule C'est gravissime Toi là il faut te mettre hors d'état de nuire C'est obligatoire Bon putain il a Mais il prend rien du tout celui qui garde Allez s'il te plait Il est stun ? Il est pas stun le con Mais c'est insupportable En lenteur ça a rien fait Euh Euh Une petite boule de feu au niveau 4 là Yait Pas trop mal Euh carapace réfléchissante Très bien ça Quoi que non J'ai encore mes images genre Donc c'est pas nécessaire encore Oula oula celui qui rôde Raté C'est raté Duel forcé on s'en fout Range Oula oula carlac prend Oh le combat contre Le combat de l'autre côté il est épique Euh Y'en a une qui a plus beaucoup de vie Elle est où ? Elle est morte ? Je sais plus Allez mange Ah pas mal les dégâts C'est pas mal les dégâts Ouh Ouch Euh Normalement Je peux faire une attaque Et ensuite passer fufu Don't mind if I do Oh boy I'm out of here Ah Pardon ? Oh je l'ai fait disparaître Je suis un abruti Je voulais le faire se téléporter Oh no Oh non elle l'a vraiment passé la hâte là ? Oh c'est gravissime C'est gravissime Oh no C'est gravissime Oh Oh quel enfer Oh 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 Marrant ça Oh Hop là Scimbre d'épines là Ca va un peu nous aider à un peu mieux tempo La situation Oh 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 Au secours Karlak Non mais Karlak c'est gravissime là Il faut trouver une solution Est-ce qu'on peut le stun ? Est-ce qu'il y a un monde où je peux le stun ? Mais c'est impossible de le stun lui en fait ! Il est instunnable ! Ah il est instunnable le con ! Il est surtout insupportable ! A genoux ! Ah merde ! Ah ! Un petit sort de hâte là sur Karlak hein ! Bon eux ils prennent des dégâts, ils prennent des dégâts c'est parfait ! Le débat va prendre la max mais c'est son boulot ! Ah t'as ! Bam ! Mange ! Oula ! L'orbe de feu infernale ! 20 D6 ! On va peut-être se détendre ! On va peut-être se détendre ! Non merci ! Là je crois que j'ai esquivé quelque chose qui allait faire très très mal ! L'orbe de feu infernale mais pitié c'est quoi cet enfer ! L'orbe de feu infernale ! Allez mange toi ! Bam ! Ah il se heal en tapant en plus ! Oh la angoisse ! Oula ! Il a... D'accord ! Il a franchi le mur, il s'en bat les... Ok ! Il va très très vite ! Il va très très vite ! Ça va ! Ah ! Lui aussi il utilise sa rage après avoir tapé ! Ça va je me sens moins seul ! Euh... Ok ! Mon petit hal... Mon petit hal... Euh... Hum... Ha ! Hé ! Ouf ! Ha ! Là le problème c'est que si je me TP euh... Est-ce qu'on est d'accord ? Je peux voir à travers les... Ah ! Je peux voir ! Ok ! En vrai là... Je pense que c'est pas une mauvaise idée hein ! 6 à 21... 10 à 21... Bah ça fera plus de dégâts avec euh... Flèche de feu ! À part si elle a une résistance au feu ! Résiste au feu, au froid, à l'électricité... Pfff ! Mais si elle résiste à tout là aussi là... Ah ! Et manche ! Oh ! C'est un one shot ! Superbe ! Et je crois que du coup euh... On a potentiellement euh... Brisé une concentration ? Je sais pas ! Exécuteur ! Ah oui c'est un crit à 12 ! C'était pas du tout le moment de faire ce genre de... D'accord ! Très bien ! J'ai pas m'énervé ! C'est elle qui a mis le spell AT ! C'est elle qui faut le tuer ! Ah mais lui par contre c'est grave hein ! Lui il faut trouver un moyen de s'en débarrasser ! Il est beaucoup trop problématique ! Il est trop pénible ! Oh ! Je peux passer Fufu ! Je peux passer Fufu avec une action ! Euh... Ou alors je peux juste le bloquer là ! Ah non mais j'ai déjà fait le mur ! J'ai déjà fait le mur ! J'ai déjà fait le mur ! Ah mais c'est concentration la... 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 La visibilité ! Faut que j'utilise une potion ! Sinon ouais je peux me transformer ! C'est vrai qu'on peut complètement se transformer ! Je le fais jamais avec elle ! Roté des profondeurs ! Dilophosaurus ! Oursibou ! Allez ! Un gros 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 ! Enragement ! Ah il a... Il a survécu ! Il a réussi évidemment ! Bon euh... Toi là ! Eh tu nous emmerdes toi hein ! C'est gravissime hein ! Toi tu nous... Tu nous gonfles tous hein ! C'est vraiment très très grave ! Bon par contre la bonne nouvelle c'est que j'ai euh... Allez mange ! Aïeux ! Pas bien grave ! Allez un petit stun ce serait magnifique ! Oh il est stun ! C'est fantastique ! C'est fantastique ! Ça signifie que je peux utiliser ma plénitude de... Voilà ! Je récupère mes points de ki, ça va faire du bien ! Et en plus de ça je peux lui refaire un déluge de couille ! Un déluge de couille ! Mange ! Il reste 11 HP ! Parfait ! Là c'est juste une question de euh... Ça va être rapide ! Gale ! Bon il reste 11 HP là ! Bon allez salut hein ! Voilà ! C'est... C'est un peu une manière tristoun de partir mais euh... Y a un moment euh... C'est pire ! On est bien là ! Ouh ça fait mal hein ! Aïa ! Oui à le... Ça va ! Toi viens là toi ! Viens là toi ! Viens là ici toi ! Bonk ! Oh la connexion est interrompue ! Nice ! Il n'a plus hâte ! Ça révoque n'a plus hâte ! Ça révoque n'a plus hâte ! Raté ! Oula ! Oula ! Oula ! J'ai euh... J'ai euh... J'ai euh... J'ai pu lui faire l'attaque sournoise parce que j'ai un allié au corps à corps avec lui ! Et ça c'est beau ! Par contre il va peut-être mourir ! Oh tape-le ! Parfait ! T'es genre... Ok ! Ah il a les images de miroir ! D'accord ! Une en moins ! Ah je l'ai touché ! Ah il s'en fout hein ! Parce qu'il a quoi là ? Euh... Attends... Non mais... Ça révoque ! Il est où ? Euh... Essence absorbée ! Toutes les attaques de ça révoque lui rendent... Ah quand il meurt ça le buff ! Oh c'est pas marrant ! Oh c'est pas drôle ! Ah oui d'accord ! Donc en fait euh... D'accord ! Mais pourquoi il y a des... Il y a des trucs qui lui tournent autour lui ? Ok ! Domination de personne ! Oh si ça marche c'est très drôle ! Il est dominé ! Attends vraiment ça a fonctionné ! Ha 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 ! Oh ça a réellement fonctionné ! C'est très très drôle ! C'est extrêmement drôle ! Je glousse ! Il y a un lag qui vient de le dominer ! Et il y a 3 HP là ! Et c'est ciao mon grand ! Ok ! Step of the wind ! Dégage ! Dégage ! Ah merde il est trop loin ! Dégage ! Allez le petit finish ! Snipe ! Ouf ! Pas mal pas mal ! Attends mais non ! Mais comment ça il est dominé ? Mais non mais attends ça dure combien de temps ? Ça dure 9 tours ! J'ai sa révoque dans mon groupe les potes ! J'ai sa révoque dans mon groupe ! Je l'ai converti à ma cause ! Ha 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 ! Attends je peux faire un repos court ! Attends je save ! Je save ! Attends mais ça l'a soigné lui ? Non ça l'a pas soigné ! Ha 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 ! Ah c'est incroyable ! Ah c'est exceptionnel ! Putain j'ai débloqué un nouveau PNG ! Je peux pas lui parler ! Je peux pas lui parler ! C'est dommage il a pas grand chose à me raconter ! Oh je peux lui voler des trucs ! Non je peux pas lui voler des trucs ! Attends ! Je peux lui voler des trucs ! Je peux lui voler des trucs ! Oh ! Clé de l'abattoir ! Carte menant au temple de Mâle ! Bon bah ça c'est gratuit à voler ! Là aussi c'est gratuit à voler ! Euh... Attendez ! On peut faire des choses là ! Il peut se passer des dingueries ! Euh... Attendez ! Oh si ! On peut le pétrifier ! On peut le pétrifier ! On peut le pétrifier ! Ah si ça c'est drôle ! C'est dur que trois tours ! Ah non elle peut se retrouver pétr... Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Non il faut absolument qu'on arrive à... Alors attendez ! Il faut... Infiger un dégât psychique et un ennemi pour récupérer un dé de présage ! Euh... Ouais ! Transmutation ! Vous gagnez un nouveau dé de présage ! Un sort de transmutation ! Euh... Transmutation je sais plus euh... Abjuration... Illusion... Euh... Putain ! Transmutation c'est quoi déjà ? Euh... Merde ! Des explosifs autour de lui ! Ah oui ! Ah oui ça ça va... Ah oui ! Ah oui en plus la... La situation... La situation appelle à cette situation ! Euh... Hihi ! Ah le rire ! Le rire de Carla qui est tellement parfait pour cette situation ! Je meurs ! Ah 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 ! Ah putain ! Attends ! Euh... Parce qu'attendez ! Sa révoque il suit Carlaque ! Si elle va au camp ! Il le suit ? Il la suit ? Il la suit ? Attends ! Comment je peux aller au... Chut ! Attends ! Ah il me suit le con ! Ah il me suit le con ! Ah je peux pas aller au con ! Oh non ! Oh ! Hop ! Oh merde ! Je crois que... Il est pas neutre hein ! Mais c'est pas clair ! Mais c'est pas clair ! Euh... Ah non mais là ça va être compliqué en vrai ! On va devoir le buter ! On va devoir le buter ! On va devoir le voir ! On va devoir le voir ! Attends on va le rendre mort de rire là ! Le temps qu'on se mette la corde ! Putain il a réussi le con ! Fais chier ! Je charme personne bien sûr ! Ah merde ça a marché ! Merde ! Aïe 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 ! Euh... Attends ! Ça révoque ! Ça révoque ! S'il te plaît ! Faut qu'on discute là ! On va... Attendez ! Oh non ! Mais non ! Mais le DEVA ! Il est gigacon aussi ! Il me suivait ! C'est moi juste euh... Tout va bien ! On arrive ça révoque hein ! On arrive hein ! On arrive ! On arrive hein ! T'inquiète pas ! Ça va bien se passer ! Jaira elle a hâte aussi ! Ah c'est pas à elle de jouer ! Euh... Parfait ! Il est paralysé ! Ah non ! Il est immunisé contre la paralysie ! Fuck ! Dammit ! Bon bah écoutez ! On va... Allez ! Prends nous une petite potion de hâte là ! Enfin non ! On pourra pas faire avec son bonus ! C'est ça qui est relou ! Ouais ! Euh... Allez on va tenter de l'étourdir ! Est-ce qu'il est étourdi ? Pas du tout ! Il s'en fout ! Il est infernal hein ! Oh 20% que ça passe ! Oh la... Lanfer ! Adieu hein ! Adieu Hal ! Comment ça va ? Oh il tape comme une nouille ! Il tape beaucoup par contre hein ! C'est long hein ! Ses tours sont longs ! Ah oui ! 5% de chance de taper ! Ah oui ! C'est pas clair ! Quelle surprise ! Ça a raté ! 55% de chance de taper avec Arlac ! C'est pas clair ! Heille ! Hop ! Euh... Oh vraiment je l'ai raté quoi ! Putain il a réussi à ne pas être stun quoi ! Ah bah c'est l'enfer hein ! Euh... Un petit renversement là ! Putain la vache il s'en fout hein ! Infernal hein ! Il est mid-life là ! Mais je crois qu'il se heal en fait d'Aquitab ! C'est ça le vrai problème ! Euh... J'ai une idée de ce qu'on peut faire ! I have an idea ! Oh non mais Jaira t'abuses de fou là ! T'es si loin que ça ! Oh non hein ! Euh... Ok ! 30% de chance qu'il drop son épée ! J'y crois moyen ! J'y crois vraiment moyen ! Euh... Il peut la drop après ! C'est vrai qu'il peut la drop ! Essayons hein ! Oh ! Oh ! Oh il l'a droppé ! Quoi ? Arme lâchée il l'a repris ! Attends mais il triche ! Bah c'est de la triche ! Il l'a récupéré direct ! Je vais prendre une potion de hâte avec Gade et on va tenter un truc ! On va tenter un move ! On va caster... Un truc très important ! Euh... Ici ! Ici ! Oh ! Dites moi qu'il m'en reste ! Oh non ! Ah oui ! Il m'en reste un ! Euh... Parfait ! Voilà ! On est à l'abri ! Il pourra pas nous tuer comme ça ! Et lui il est pas dedans en plus ! Euh... Euh... J'ai pas le cadeau de... Si il est dedans ! Merde il est dedans ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! On va se soigner sur ce tour là ! Ah il est dedans ! Euh... Mais c'est pas grave ! C'est pas grave du tout ! Ha ha ! Ha ha ! Raté ! On va la rater ! On va la rater ! T'es au coin là ! T'es puni ! Ha 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 ! Putain t'es puni toi ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah j'adore ! Ha c'est dans mes veines ! Ça elle l'a attrapé ! Elle fait tu dégages de là toi ! Tu descends ! Oh putain elle l'a foutu par terre en plus ! Ha 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 ! Oh la giga chat ! Allez mange ! Boum boum bam ! Euh... C'est parfait ! On retourne dans le globe ! Le débat aussi là ! C'est gratos ! J'ai eu une patate ! Bonk ! Voilà ! Tu peux te remettre dans le cercle ! Ah Jaira je sais que ça te plait beaucoup ! Envoie lui euh... Allez ! Level 5 ! Level 5 on a pas le temps ! Bonk ! Un autre Fehler que j'irai aussi saufs Tintes Euh... Prends ça hein ! Ça hein ! Allez salut hein ! Bissimo ! Ah bahân ! Il y a eu un non respect de sa révoque ! Assez incroyable ! Oh putain Carla qui lui a dit Nan mais toi ! T'es pas ! Ça c'est l'endroit où il y a les cool kids ! Ok ! BAM ! Elle te la pèche. C'est vraiment... C'était très drôle. Oh l'épée de fou, l'épée du chaos. En cas de coups au but, vous récupérez un à 6 points de vie. Oh la grosse épée à deux mains. Le casque à cornes de Sarivoc. Vision de Sommers de mort. Vous gagnez vision dans le noir jusqu'à une portée de 3 mètres. Ou 15 mètres si vous possédez déjà cette capacité. De plus, le résultat de vous... Ah le coup critique amélioré. Incroyable. Vous ne pouvez pas être effrayé. Et l'amulette de Baal. Premier sang. En cas de coups au but, vous infligez une hémorragie au cible ayant encore tout leur point de vie. Ah ouais. Sympa. Sympa, sympa. Sarivoc, ça dégage. Sarivoc, ça dégage. Oh c'était très très drôle. Franchement, le fait que le fight se finisse... Oh les chevaliers de zinzin. Oh les loups de zinzin. Bouclier de l'incroyant. Désavantage sur les jeux de sauvegarde permettant de résister aux vos sorts ou actions à la pligeant de la terreur. Un emplacement de sort de niveau 1. Ok, du tribunal du meurtre. Très très fun. J'ai beaucoup aimé ce fight. Il était pas évident. Le build-up était cool. J'ai eu très peur. En fait, j'avais un peu peur de m'en tirer sans fight. Pour être honnête. Donc ça ne me dérange pas que ça ait mal fini. Grève des chevaliers noirs. Vous pouvez finir de grande foulée. Pas mal. Trop stylé les chevaliers noirs aussi. Ah par contre, rien à loot les nanas. Attends, il y avait un troisième chevalier noir. J'ai pas rêvé. Je suis pas fou. Celui qui observe. Celui qui garde. Celui qui rôde et ça révoque. Non, c'est bon. On les a tous su. Les amis, je dois arrêter ici. Je suis désolé. Je dois arrêter ici. Déjà, quand j'ai vu que ça commençait le fight. Et qu'il était 18h. J'étais en mode, au secours. Au secours. Ça révoque de l'eau. C'est de l'eau. C'était un beau combat, ouais. C'était très marrant. J'ai passé un très beau moment. Surtout vraiment le move de fin. Où on est tous dans l'ordre d'invulnérabilité. Et Carla qui le prend par les... Qu'il le prend par ses petites épaules. Toi, tu vas là. Et maintenant, je te bolosse par terre. C'était très, très, très drôle. Ah là là. Putain, mais le gameplay de ce jeu, vraiment. On a beau dire le tour par tour et tout, mais... Ah, c'est vraiment, vraiment agréable dans Baldance Gate. C'est vraiment super agréable. Ils l'ont vraiment très, très bien fait. Tu pars ce soir à Venise ? Ouais, je fais une escale. Et ensuite, c'est l'avion demain. Demain matin. Donc ouais. C'était la raquette du goûter de Sarévoque. Mais il était badass de fou. Il était trop stylé Sarévoque. Genre le tribunal et tout, c'était cool. Mais là, c'est bon. On est en voie d'aller rejoindre la SL. On va la sauver. Je vous le promets. Je vous le promets. On va la rejoindre. Mais quel jeu de fou. Quel jeu de fou. Merci Tamod pour le Prime. Merci. Merci Ben Wishes pour les deux mois. Merci pour les six mois. Toi qui pour les neuf mois. Misael pour les neuf mois. Merci Tronçonneuse. Cédonazan. Merci Bagnard. Ikariate. Solanima. FR Worker. Gigi Osaka. Legio Symphonica. Merci pour les 28 mois. Merci Maître. Kinchou. La balle. Corko fin. Merci beaucoup. Oubliez pas la tier list qui disent que Moine c'est nul. Ah non, mais de dire que Moine c'est nul, c'est stupide. Il y a tellement de bonus qui le rendent insane. Moi je trouve ça vraiment fou. C'est fun à jouer Moine. Moi j'aime trop juste le fait de pouvoir ramasser des mecs et les balancer là. C'est trop drôle quoi. Après c'est pas nécessairement Moine qui peut faire ça. Là c'est parce que je la joue Moine Force. C'est un build un peu différent du Moine classique. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Merci Zelios. Nerub. Merci Sintel. Cheynou. Elerignia. Dead Indoril. Merci beaucoup. Merci Libra Zodiac. Feiko. Oligo. Fren. Scrolls. Merci à vous. Merci beaucoup les copains. Je vais vous laisser ici du coup. Donc comme je vous l'ai expliqué. Il va y avoir une petite pause de quelques jours. Je vais revenir pour Table Quest. La prochaine fois qu'on se verra en live. Ce sera pour Table Quest. J'ai trop hâte. Je vous le rappelle. Ce sera le 11 septembre à 19h sur ma chaîne. On sera avec l'équipe au complet. Ce sera la conclusion de l'aventure Descent into Avernus. Donc potentiellement la conclusion aussi du RP avec Hal. Parce que pour la prochaine saison de Table Quest. Je jouera un autre personnage. Peut-être que je rejouerai Hal à l'occasion d'autres spin-offs. Ou autre chose. Mais en tout cas. Voilà. On va conclure l'aventure Descent into Avernus. De cette saison. De cette saison 2. Sur cet épisode. J'ai trop hâte. Ça va être fou. Ce sera lundi. En parlant de Table Quest. La vidéo avec le son qui coupe va être ré-upload ou c'est mort ? Malheureusement c'est mort. Youtube nous a mis dans la sauce. Vis-à-vis de ça. Le mieux c'est de regarder sur Spotify. Sur Spotify tu as le son. Bonnes vacances. Profite bien de Venise et de ses belles ruelles. Ses cafés et autres beautés architecturales. Oui j'ai très hâte. Ça va être sympa. Ça va être très cool. Mais voilà. Merci à tous. On s'embrasse. Des bisous. Et on se dit du coup à lundi. Pour Table Quest. Bye bye. Bonne nuit à tous. Bah bonne nuit à tous. Il est 10h35. J'ai trop l'habitude de finir à minuit. Non non. Bonne soirée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada